On va faire les retours sons, voir si ça se passe bien. Et du coup, on est sur le chapitre Les gitans de l'espace. Forcément, on est tous orphelins, donc on est des gitans. J'ai quand même le statut social d'être une grande... Ça veut dire être une... Une grande... D'être quoi ? Grande et noble. Ah, t'es bien la seule. Du coup, on va faire un petit tout un peu pour qu'ils voient un peu les niveaux de son, en fait, si ça fonctionne. Du coup, je vous invite à le faire aussi. Blablabli, blablou. Blablabli, blablou. Moi, je vous entends de façon égale. Je vais voir si dans le... On me dit que le son marche bien. Eh bien, écoute, nickel. Les gens sont réactifs, ça fait plaisir. Donc, cette partie, ça va être une mission assez... assez particulière, au vu du titre. Et vous avez... chacun était briefé pour cette mission, en fait. Déjà, vous avez un rendez-vous avec le capitaine Kurosawa qui, elle, va vous donner les détails de la mission. Donc, vous avez un rendez-vous dans son quartier. Donc, voilà. Je vais peut-être vous expliquer un peu l'univers, j'ai oublié. En gros, vous êtes un... Vous êtes des colonisateurs. C'est-à-dire qu'il y a très longtemps, les premiers colons sont arrivés avec des vaisseaux qu'on appelle les Arches. C'est des vaisseaux immenses. C'est genre la taille de l'Australie. Et c'est... Voilà, c'est des continents. Ils sont arrivés et ils sont... Ils ont colonisé, en fait, les planètes qu'il y avait. Donc, ils ont nommé chaque planète comme une note de musique. Dormi, Fa, Sol, Lassi. Et ils ont appelé cet univers-là Harmonie. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la différence entre Mélodie et Harmonie. Mélodie, en fait, c'est... Sur la portée, c'est de gauche à droite quand on lit, en fait. Ça, c'est la Mélodie. Et quand on lit de haut en bas, en fait, c'est ça, une Harmonie. Donc, ils ont appelé ça Harmonie. Le temps... Le temps a été prospère. Les planètes ont été terraformées pour que, justement, les colons puissent y habiter. Et il y a 600 ans, en fait, les dissonants qui viennent de la planète Quack ont essayé d'envahir votre monde et ils ont été repoussés justement grâce à la technologie des mechas. Donc, vous êtes... Vous avez gagné cette guerre. Vous êtes clairement pro-humain. Les dissonants qui ont été capturés sont devenus esclaves. Et avec le temps, ils ont diminué de taille. Ils sont devenus vraiment des insectes... Ils font toujours des bruits un peu désagréables, mais voilà, ça ne vous perce pas les tympans comme il y a jadis. Et vous les exploitez, clairement, ce n'est même pas des animaux. Voilà, vous en foutez, quoi. S'il faut aller sur une... Ils résistent au vide spatial. Donc, voilà, ils sont souvent utilisés pour faire des maintenances ou des trucs comme ça un peu dangereux pour porter des plaques ou des trucs... des trucs de force, quoi. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Là où on joue, exactement, en fait, vous êtes sur une station qui est en bordure, donc vraiment vers la fin de Harmonie. Et cette station-là, elle a plusieurs vaisseaux qui sont amarrés, dont le vaisseau de la compagnie pour lequel vous travaillez. Et c'est elle qui vous donne ces missions. En fait, c'est des missions un peu militaires et en même temps un peu civiles. Vous avez un statut un petit peu bancal, mais ça vous permet, des fois, d'avoir un passe-droit pour faire des missions, en fait. Et là, clairement, c'est une mission compliquée, vous le savez. C'est une mission qui va être bien rémunérée, mais ça ne sent pas bon. Ça ne sent pas bon. Et d'habitude, c'est le lieutenant Shepard qui vous missionne sur les missions, mais récemment, il est décédé, il s'est pris une roquette. Et c'est son supérieur, le capitaine Gros-Savoie, qui n'a pas une très bonne réputation, est plutôt connu comme quelqu'un d'une femme sèche, assez autoritaire, qui va donc vous donner cette mission-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Non. Non, ça va ? Ok. Pas de question. Ok, parfait. Du coup, je vais vous laisser vous présenter un petit peu votre personnage et un petit peu comment vous pouvez appréhender cette mission et ce que vous attendez un peu de ça. Du coup, je ne sais pas, Saori, Asu, peut-être, si le niveau veut commencer. Moi ? N'importe. Je ne vais pas vous mettre l'impression mais il faudra faire. Ok, ok. Alors, je m'appelle Saori Ah, et je viens d'une grande famille riche, vraiment, une famille qui ressemble vraiment importante sur la planète. Sauf que le problème, c'est que dans un attentat, toute ma famille est morte, sauf moi. du coup, j'ai quand même hérité de l'immense fortune familiale mais mon but, c'est vraiment de rétablir la grandeur du nom de ma famille. Mais le problème, c'est que je suis extrêmement timide et introvertie. Donc, je suis spécialiste en soins et en sciences. En sciences, c'est quoi en particulier ? Je crois que tu avais mis expert mais il me semble que tu n'as pas précisé c'était quoi. Merde, j'ai oublié. Ouais, j'ai regardé. Parce que c'est dommage, on ne peut pas noter, sur l'affiche. Je crois que c'était, je ne me rappelle plus mais je crois que c'était un peu genre en médical, un truc comme ça. D'accord. Donc déjà, tu as First Aid qui te permet, je crois que tu avais blindé. Ah oui, je scroll. First Aid, c'est vraiment, tu peux vraiment sauver des vies. C'est énorme ton niveau. Et en médecine, médicale, ah oui, c'est très bien aussi les deux. Ouais, non mais tu es connu au sein de la station, tu es un très bon médecin. tu es un très très bon médecin. Et ce que je peux te proposer en expert de médecine, ça va être soit du diagnostic de maladie, du diagnostic de poison, du diagnostic de, tu vois, un peu tout ce qui est radiation, à toi de voir si il y a un domaine d'expertise médicale en fait qui t'intéresse. Sachant que déjà, avec ce que tu as de base, tu sais quand même soigner énormément de choses. en casse-t'in. Bah, un petit poison, je pense, ou un truc comme ça, ou radiation, je sais. Plus radiation quand vous êtes dans l'espace. Ouais, ok, ça marche. Très bien. Donc, on va dire, ouais, ok, ça marche. Je vois. Est-ce que tu avais d'autres choses que tu voulais dire quand tu te rends d'ailleurs à ce rendez-vous, est-ce que tu avais pris le temps de te lever longtemps à l'avance, de bien te préparer, de faire ta petite natte ? Je m'étais vraiment bien préparée, j'ai mis mes gants fétiches qui me portent bonheur, j'étais bien coiffée, bien habillée, parce que je veux vraiment que tu aies re-bonne impression. C'est le plus honneur de ma famille décédée repose sur mes épaules, du coup, je suis vraiment impressionnée. D'accord, t'es quelqu'un d'exigeant avec elle-même, quoi. Oui. Ok, ça marche, très bien. Du coup, je pense que, et tu me diras, Yasui, si tu le penses aussi, je pense que ça aurait une excellente réputation dans la station au vu de sa rigueur, en fait. Je pense que Yasui a beaucoup de respect pour elle. Et c'est pas petit, ça. D'accord. Ça me gêne pas du tout que vous ayez déjà fait des missions ensemble et tout. Voilà. Du coup, Saori, voilà, est-ce que t'as une autre chose que tu voulais ajouter ou je peux passer à quelqu'un d'autre ? Non, c'est bon. Ok, parfait. On passe à ce sourire carmassier. Yasui. C'est carnassier, mais pourquoi ? Si, 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 c'est carnassier. Les enfants te le disent dans la station, hein. Ok. Donc, du coup, Yasui, c'est, bon, issu de famille petite bourgeoisie. Grosso modo, tout le monde est mort, on va faire simple, hein. Je me vois aussi, c'est ce que moi. Rémi, sans famille. Yasui est malade aujourd'hui, elle a quand même accepté de jouer. Merci à toi. Ils sont tous morts, donc je disais. Il a quelques potes, bon, ça, on s'en fout un petit peu. Lui, ce qu'il veut surtout, c'est trouver moyen de se venger d'une façon ou d'une autre, mais après, pour le reste, il se débrouille. il a fait pas mal de métiers à risque, du type, il a bossé avec un gang, il a été mercenaire pendant pas mal de temps. Après, il est devenu flic, maintenant, il est gentil. Et puis, voilà. Et dans l'absolu, c'est le genre de bonhomme, il parlera quand il faudra parler, et il foutra des coups de temps quand il faudra en foutre. D'accord. Et quel genre de vengeance, en fait, par rapport à sa famille qui est morte ? C'était pas un accident ? C'était un assassinat ? Il y a des doutes. Il a des doutes. Et il y a eu des trucs qui sont censés lui avoir été révélés. C'est vrai que j'ai pas revu avec le jeu. Ouais, ouais. Ils sont censés avoir été révélés après son année en tant que membre du gang. D'accord. Est-ce que c'était un membre d'un gang des Bananas ? C'est des mecs qui ont des bananes, tu vois ? Ou le gang des débardeurs ? J'en sais strictement rien. Je voulais dire gang de l'univers. Ok, bon, on verra. On en parlera. Du coup, on étoffera un peu tout ça. Et comment tu te rends, du coup, à cette mission ? Est-ce que tu t'es levée à l'arrache ? Est-ce que t'as eu le temps de déjeuner ? Comment ça s'est passé ? Il a pris le temps de s'habiller, de déjeuner, de... Bah, il s'est pas habillé forcément hyper classe, mais en tout cas, il est venu de façon confortable. Ok, parfait. Très bien. Le confort, prime avant l'esthétique. Et là, ce petit chapeau avec lui, toujours ? Ouais, on va mettre le chapeau, on va le garder. Il me semble que t'avais été pas mal blessé durant tes années. il a été beaucoup blessé. Quand il était soldat, mercenaire, j'ai considéré qu'il avait perdu ses deux jambes et qu'il s'était fait poser des prothèses. Ok. Et quand il a été flic, il a été blessé aussi, mais après, c'est à voir... Est-ce qu'il reste des membres humains ou pas ? Bah, les bras et puis d'autres trucs aussi. Ok, ok. Ça marche. D'accord. Très bien. Et du coup, si c'est bon pour toi, on peut passer à Amaya ? Oui. Ok. Du coup, Amaya, je vais lire pour toi. Les gens, ils ont relevé dans le chat d'autres trucs. Ça a été relevé. Je m'en ai dit. Je suis rentré en franc. Je le savais. Ok. Donc, Amaya, orphine depuis plusieurs années, est animée d'une soif de récupérer ce qu'elle aurait toujours dû posséder et ce depuis que le reste de sa famille fut assassinée. Elle a toujours eu des doutes que l'assassin fut commandité par son ennemi de toujours, son rival de l'époque, où elle devait voler afin de suivre et de pouvoir avancer dans la vie. Un jour, sa vie prit un virage lorsque, suite à un vol qui semblait mal tourné, elle se retrouva engagée de force en tant qu'espionne par un homme dont elle ne connaît aujourd'hui toujours pas le nom. C'est intéressant ça. Elle consacre maintenant sa vie à ce métier forcé sans perdre de vue la récupération de tout ce qu'elle a perdu un triste matin de son enfance. Elle paraît froide à la première approche et n'apprécie que rarement les gens, la vie sociale l'effrayant, intérieurement. Et ce, depuis que sa jumelle, pour une raison inconnue, se met à détester. Ah oui, mais t'as vraiment plein de gens qui te détestent, tu sais pas pourquoi, et qui te manipulent, tu sais pas pourquoi. C'est chaud, quoi. C'est la tristesse. Ok. Du coup, Amaya, dans quel état d'esprit tu te rends à ce briefing ? Est-ce que comme les autres, t'as pris le temps de bien te préparer ou t'avais pas envie d'y aller, t'as traîné jusqu'au dernier moment, quoi. Je suis la plus aimée du monde. Dans le chat, ils disent, quand tu crois que ta vie est pourrie, tu peux regarder Amaya. Ça permet de relativiser. J'avoue que niveau vie de mère de notre groupe est pas mal. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. C'est un petit peu comme des gros dénimés. C'est un petit peu comme des gros dénimés, en fait, on sait pas ce que c'est un parent. Soit on l'a mangé, soit il est mort, soit on en a pas, tu vois. On a mangé nos parents ? C'est pas parce que t'as un sourire carnassé que tu as mangé tes parents. Alors, j'étais plutôt avec les pieds presque de plomb, ne l'étrenant que par... Attends, excuse-moi, je vois fou. j'étais plutôt avec des pieds presque de plomb ne l'étrenant que par habitude. D'accord, ok. Du coup, nonchalamment, tu te rends au rendez-vous. Ok, parfait. Elle est venue les bras pendants. Ça marche. Tu nous diras quelle musique tu écoutes ? Si c'est de la musique d'un idol ou un truc comme ça, ça peut avoir une importance pour l'histoire. Parce que je vois que ton perso il a un casque. Alors, vous vous rendez dans la salle de briefing où vous êtes déjà les... Vous arrivez les trois un par un en fait, à peu près à la même heure. Le capitaine Kurosawa n'est pas encore là donc vous avez le temps d'échanger un petit peu avant qu'elle arrive. Donc, c'est une salle de briefing vraiment... il n'y a pas encore de trucs éclairés mais voilà, c'est une salle assez classique, un peu sombre et un petit peu lugubre. C'est pas... d'habitude, c'était dans le bureau de Shepard qui était un peu plus cool. Enfin, c'était mal rangé mais c'était plus sympa. Là, ça fait vraiment meeting bureau froid. Ok. Amaya, écoute la musique d'une idole célèbre qui est venue sur la station. Du coup, je vous laisse un peu parler entre vous pour briser un peu la glace. Salut ! Salut ! Faut bien que quelqu'un engage les discussions. C'est clair, si vous allez regarder dans le blanc des yeux, ça va être un peu compliqué. Si ça tenait qu'il y a mon perso, je pense que ça regardera dans le blanc des yeux jusqu'à ce que le personnage arrive. Mais si vous connaissez un petit peu Yasuo, je pense que tu sais que ça aurait été un peu timide aussi, donc je pense que ça peut savoir, non ? Oui, je pense que ça peut savoir que c'est un peu introvertible. je pense qu'il l'a remarqué à force. Mais bon, la politesse est toujours de vigueur avec lui. Ok, d'accord. Ils sont... On s'y attendait pas avec le style un peu sourire carnassé, mais du coup, c'est bien, ça contrebalance. Du coup, j'attends le message d'Amaya, du coup. Mais ça... Ah, ça fait plaisir, il y a du monde dans le chat, c'est cool. C'est cool. Alors... elle soulève légèrement la tête sans dire un mot et fait un petit signe de la main avec un léger haussement d'épaule. Est-ce que vous vous asseyez ou pas ? Euh, jamais. Jamais, ok, très bien. Ça aurait ? Euh, non, pas vraiment. Je me mets un petit peu dans un coin en mode discret, genre, voilà, je vais pas faire... En fait, si quelqu'un s'assoit, je vais m'asseoir, mais si personne s'assoit, je vais rester bien. Très bien. Je pense que concrètement, Yasuo, il s'appuie sur un mur, les bras croisés, et il attend que le temps passe. Et que surtout, le capitaine arrive. D'accord, très bien. Donc vous êtes plutôt calme et silencieux. Et euh, j'attends juste le message de Maya. Pour savoir si tu es placé ou pas, du coup. Je pense pas vu que personne s'est assis. À moins que tu veux t'imposer ton style, je sais pas. t'as plus rien à perdre. C'est bon. Ok. Très bien. Donc, tu ne t'assois pas non plus, vous êtes un petit peu appuyé, vous êtes pas forcément autour de la table, quoi. Le capitaine Kurosawa arrive par la porte opposée. Elle vous fait un salut militaire. Comment vous réagissez ? Euh, Yasuo, il lui rend son salut. Ok. Saori, elle te regarde. Je me dépoussière très vite et je fais le salut aussi. Genre... Très bien. Amaya, c'est à ton tour. Est-ce que tu fais aussi un salut militaire ou juste un petit signe de la tête ? Euh... Toupiou. Alors... D'accord. Ah ok. Ok, d'accord. Très bien. Tu fais froncer les sourcils du capitaine Kurosawa. Elle remarque un petit peu ton allure un peu désinvol, si je puis me permettre. Et elle fait « Hum, donc venez, j'ai une mission très importante à vous confier. » Voilà. Donc, elle affiche en fait un vaisseau. C'est clairement une épave en fait, qui tournoie. Elle dit « Nous avons reçu deux demandes en même temps pour revendiquer cette carcasse de vaisseau afin de la fouiller. Un seul vaisseau en fait peut fouiller à la fois cette carcasse. Il incombe à nous de décider desquels des deux vaisseaux. Donc, elle va vous dire, c'est soit le vaisseau de la famille Lopesu ou soit le vaisseau de la famille Lopesu. Et donc, ces deux familles en fait sont en litige pour savoir lequel est arrivé le premier sur les lieux. Et donc, elle vous demande d'accompagner un scientifique pour savoir, pour qu'il puisse déterminer en fait lequel de ces deux vaisseaux peut se permettre de revendiquer en fait la carcasse. Donc, elle vous explique qu'il y a des choses parce qu'eux, ils ont reçu la demande du formulaire d'abordage en même temps et du coup, ils ne savent pas lequel a été envoyé en premier en fait. Ce qui se passe en fait dans la galaxie, la galaxie, c'est que vous avez en fait un espèce de réseau sur tout ce qui est station, planète, mais il y a un peu un espèce de no man's land en fait entre les différentes planètes, enfin les différentes planètes, ça va encore, mais là vous êtes tellement en bordure que quand quelqu'un veut envoyer un message, souvent il va repasser par une autre transmission de vaisseau. En fait, les vaisseaux fonctionnent comme des relais. Ce qui se passe que vu qu'ils étaient loin, le dernier relais a envoyé en fait les informations tout en même temps. Ce qui fait que vous avez pas d'indication à savoir lequel a rempli le formulaire d'abordage en premier. Donc vous devez voir directement sur les vaisseaux la date de découverte de la carcasse, et également la date d'envoi du formulaire en fait qui fera foi clairement du vaisseau. Et du coup, c'est un tiers qui doit gérer ce litige. Et vous avez pour ça, il n'est pas Asano Kuma qui va arriver. Bonjour. Un peu froid, il se met à côté du capitaine Kurosawa. Très bien. Donc Asano Kuma est un très bon scientifique qui va pouvoir déterminer lequel de ces deux vaisseaux peut revendiquer la carcasse. Et voilà. Ils auront ainsi le droit d'explorer et d'utiliser la carcasse selon ce que Asano Kuma découvrira dans leur base de données. Est-ce que vous avez des questions ? Donc notre rôle c'est un rôle d'ascend, c'est ça ? Exactement. Vous allez devoir... Il semblerait que la situation entre ces deux familles soit conflictuelle. J'ai regardé un petit peu dans la base de données, ça remonte à la dernière guerre. contre les dissonants. Les deux familles revendiquent en fait la libération d'une ville et depuis ils sont toujours en litige. Voilà, ça fait 600 ans que ces deux familles sont en litige. Ils en viennent... Ils peuvent en venir... Je vais pas dire aux mains mais ils peuvent en venir au Mekka. La situation explosive, ça va être compliqué, ça va pas être simple. Et j'ai pas envie qu'on donne une mauvaise image de la compagnie. Vous devez régler ce litige. Concrètement, outre les deux familles qui se bagarrent, est-ce qu'il y a potentiellement d'autres dangers ? Pas à ma connaissance mais vous serez quand même dans un secteur où il est possible de rencontrer des pirates. du coup ça met un silence un peu froid. Je suis en réflexion et je... Ah d'accord. Ok, ça marche. Du coup, ils vont regarder un petit peu chacun si vous avez d'autres questions. on a du matos. Vous allez pouvoir passer à l'armurerie pour ça. Vous allez être équipés. Mais faites attention, ils ont quand même des casiers judiciaires longs comme un bras en termes de vol. Vous devrez faire attention à ce que la compagnie vous prête. D'accord. Bon, j'ai plus de questions. Ok, à suite. Très bien. Eh bien, je vous laisse accompagner Asanokuma. Vous allez pouvoir passer à l'armurerie et récupérer des combinaisons et des armes. Et ainsi, j'ai affrété une navette qui va vous amener assez rapidement à bon port. Je vous propose une navette rapide mais très peu armée parce que ça pourrait faire monter encore la tension s'il verrait des tourelles. D'accord. D'accord. Bien. Et elle vous salue et elle vous indique la sortie d'un mouvement du bras assez sec. Je laisse elle en retour et je me dirige à la sortie. Ok, très bien. Au revoir. Puis, il se casse. Ok. Donc, Asanokuma vous retrouve à la navette. Merci pour votre escorte. Je vous retrouve à la navette. Je n'ai pas forcément envie de vous attendre à récupérer des armes et des... Elle est où, la navette ? Elle vous a indiqué où elle était sur le hangar. Ok. Donc, lui, lui, il vous attend direct là-bas puis il vous laisse aller à l'armurée. Ok. Tout tout. Alors, du coup, je vais vous donner des armes pour vos personnages. Et vous avez également une combinaison. Alors, je vais regarder sur le mini-chad. Alors, est-ce que quand vous mettez all sur votre fiche, vous avez personnel combat ? Il y a Amaya qui fait un micro à FK. D'accord, ok, ça marche. Je vais remplir pour elle sa fiche, du coup. Alors, du coup, vous avez... Alors, attends, attends, je suis perdue encore. D'accord, déjà, est-ce que tu as ouvert ta fiche ? Oui ! Elle est là. Donc, Yasuo, tu as mis en hall, ok. Du coup, tu n'as pas fait tes points de vie, tu n'as pas fait tes hits, je n'avais pas vu ça. Ah, c'est vrai, mais moi, je te amène tout ça. Est-ce que quelqu'un peut me dire ses points de vie pour un body type de 6, s'il vous plaît, dans le chat ? Je vous remercie d'avance. Et du coup, vous allez avoir une armure, donc cette armure se met en hits. Et c'est 23 pour la tête, du coup, je te le remplis en direct, et 12 pour chaque membre. Donc, c'est une combinaison avec un casque, en fait. 23 pour la tête ou le torse ? 23 pour la tête, parce que c'est un casque, en fait. Donc, en fait, si on se prend une balle dans la tête, on sera plus protégé que si on se prend une balle dans le torse. Ouais, c'est ça. Du coup, je vais remplir pour Amaya le temps qu'elle en a eu le cas. Je vais foncier tête baissée. Ok. J'ai aussi quelqu'un qui a 7 en body type et qui n'a pas rempli ses points de vie. Ah, vous croyez que je n'allais pas vous tirer dessus ? On ne va pas faire les points de vie ? Moi, je l'ai vu, j'ai un body type de vie. Ah bah, tu ne m'as pas dit de le faire. Je suis un body type de grosses victimes, encore. du coup, je vais aller chercher dans le livre de base. Alors, en fait, alors c'est 6 et 7, c'est ça que vous avez en body type. 6, moi, ouais. Du coup, il y a un petit tableau qui va dire qu'est-ce qu'il faut. Amaya de retour, en fait. Ok. Alors, en fait, en point de vie, vous avez 6 à la tête, 12 au torse et 9 dans les membres. Tous les deux ? Ouais, c'est pareil, ouais. Et je vais le faire, enfin, non, ça dépend, tu avais combien, vous aviez entre 5 et 7 en constitution, c'est ça ? En constitution ? En body type. Body type. Bah, si, et je ne sais plus comment elle s'appelle, elle a 7. D'accord. Ok, bah, je fais pour elle, du coup, donc 6 à la tête, 12 au torseau et ensuite, dans les membres, c'est 9. Voilà. Et étant donné qu'il manque les jambes, est-ce que j'ai quand même SP9 sur les jambes ? Oui, oui, ça changerait, en fait. Ok, parfait. Même si c'est des jambes en métal, ça doit faire une constitution que toi. Ouais, c'est ça. De toute façon, c'est ce qui est marqué dans le truc, tu as juste des membres et tout ce qu'ils sont capables de faire, c'est faire les mêmes choses que tes anciens membres. Merci. Sauri, je regarde si tu as bien mis ton armure. Vraiment, c'est fait. Ok, parfait. Ah oui, tu as un body type de 2, d'accord. Tu es... C'est pour ça que tu es... C'est pour ça que tu es... Non, mais un coup de vent détendu. Je suis médecin, extrêmement belle et intelligente, tu ne peux pas tout faire. C'est vrai. Bon, écoute, tu vas te cacher derrière moi. Ah oui, tu as 9 en actraftedness. Ah oui, d'accord, tu es la belle gosse médecin. Ah oui. Les gens, les gens, ils viennent te voir, des fois, ils ne sont pas malades. Je crois que je vais considérer qu'Asso, il a un petit faible pour elle. Ah oui, ça tombe bien, il y a marqué célibataire et saut sur tout ce qui bouge. Tout va bien. Oh mon dieu. Ah oui. Attention, on parle d'éternel trop fort, merci, c'est sympa. Alors, du coup, pour les armes, ils vont vous donner un pistolet à énergie. Du coup, c'est page 31, si vous voulez, dans le livre. Alors, je vais remplir pour Amaya, je vais te le mettre. Donc, ça se passe dans Personal Combat. Dans Weapon, vous mettez pistolet énergie. ça se passe avec Handgun, dans le type. Attends, c'est où, dans Hall? En fait, tu étais bien. Attends, mets-toi dans Hall, je te remets. Et en fait, c'est ici. Tu vois, Personal Combat, en fait. Personal Combat. tu vois où j'ai rempli ou pas ? Tu vois où j'ai rempli ou j'ai mis pistolet énergie ? Ah, non, c'est pas agréable. Attends, où ça change ? Chez toi, ouais, c'est juste en dessous de tes compétences, il y a marqué toutes tes compétences. C'est le personnel que moi j'ai vu. C'est juste en dessous de ton tableau où tu as rempli les points de vie, en fait. Oui, je vois, je vois. Du coup, je commence à remplir. Donc, vous êtes en Handgun, dans le type. Yasu, c'est bon, t'as pu mettre ? Ok, parfait. Vous êtes tous au même point. Et ensuite, il vous faut que vous mettiez les dégâts. Alors, c'est plus 2 PA. Donc, vous utilisez ça pour PA, c'est Accuracy, c'est là. Tac. Ce qui fait qu'en fait, quand vous tirez avec cette arme-là, vous avez plus 2 au résultat, en fait. Ok, parfait. En mètres, vous êtes sur du 16, 130. En range. C'est quoi ? C'est des mètres ? C'est des... Ouais, c'est des mètres. Ça tire super loin. Ouais, d'accord. Ok. C'est pas de la merde. C'est vraiment le truc. c'est là, ils se foutent pas de votre gueule. Et en dommage, vous êtes sur du 1 à 4 D6. Donc là, je vais mettre 4 D6, je vais mettre le maximum. Ça veut dire que vous pouvez faire des tirs de saumence dans la jambe, en fait. Ah, 1 D6. Je pense que c'est mieux si vous mettiez 4 D6 collés parce que ça... Ça va envoyer directement dans la formule, en fait. Et après, qu'est-ce qui manque ? Voilà. Voilà, pour info, cette arme-là qui vous êtes prêtée, elle vaut 1256 noyennes, quoi. Voilà. Ouais, non, ça déconne pas, quoi. Non, mais là, c'est la mission, c'est chaud, quoi. Vous allez en mission Clash des Titans, quoi. Enfin, Clash des Gitans, je veux dire. C'est chaud, quoi. Ok. Bah, du coup, parfait. C'est vraiment on nous a envoyé dans une banlieue chaude avec Underworld, c'est ça ? C'est dans l'espace, carrément, vous allez... Ouais, ouais, c'est ça. Ce qui fait que si vous tirez, vous utilisez le rôle, en fait, à côté de pistolet énergie. Et en fait, ça va calculer la lock et directement les dégâts, en fait. On va tirer tout de suite. Ouais, vous pouvez faire un jeu si vous voulez. Par contre, on va faire un malheur. Ça tire tout de suite. Ça tire ! Waouh ! 17, c'est bien. Ça fait très dommage. Et là, deux lock, vous pouvez voir, c'est le torse dans votre caractère. Ok, parfait. On va essayer. Je suis rassurée, tout le monde peut se défendre contre les gitans de l'espace. Bon, on peut poursuivre. Du coup, je vous amène à la nouvelle page. Vous rencontrez le pilote. Et je vous... ça mène... Voilà. Le pilote, c'est Tano Yuki. Il n'a pas l'air très rassuré par cette mission. Clairement, ça le fait chier. Il est en train de jouer à un pseudo-candy crush quand vous arrivez, quoi. Ah bah voilà, pas trop tôt. N'être pas pressé de partir. Vous en avez mis du temps à l'armourie. Très bien. Donc vous, vous n'avez pas l'air d'être pressé de travailler comme ça, on est deux. Ouais, c'est un peu le cas, ouais. Et du coup, il ne te regarde plus maintenant, il regarde Saori. Écoute, je détends le regard et je rougis un peu. Ok, non. Arrête. Il y a une place à côté de moi si vous voulez être devant. Il dit ça à toi, Saori. Pour ne pas le contrarier, je m'assois à côté. Ok. Ok. Du coup, il se sourit un petit peu bêtement. Il est un peu couru. Vous pouvez vous mettre un peu derrière, il n'y a pas de souci, il y a d'autres sièges devant. Je vous ai mis un petit peu la navette, je ne sais pas si vous avez pu voir un peu le style. Oui, tu vois. Du coup, je n'ai pas regardé à Mayette si tu avais fait péter le score d'apparence ou pas aussi, tu vois. Non, tu es d'une beauté commune, en fait. Enfin, 5, c'est très bien, en fait. En fait, il faut voir ça. 5, c'est très bien, c'est plus Saori qui est vraiment exceptionnel en mode waouh, quoi. Genre, tu as les cheveux, tu sais, soyeux, qui brillent. Je ne sais pas ce que tu... Il y a une morale, tu sais, genre... Ouais, puis moi, je suis moche, quoi, soyons fous. On se le dit. Attends, je vais aller vérifier t'as mis combien. Je crois que j'ai 4. Non, ça va. Non, 4, voilà. À 2, c'est le mec défiguré, tout ça, quoi. À 4, voilà. En même temps, t'as un peu ta tête d'air-flairou, tu vois, ça joue pas en ta faveur, quoi. Je suis... Je vois, il y a un projou sur moi, c'est en permanence. Il y a un petit drone qui flotte, salut. Ça tombe... Et attention, je tombe... Je recommence. Et attention, je tape fort, donc celui qui me fait chier. Ok. Du coup, le pilote met en route le truc, voilà, on va en avoir quelques heures. Je mets de la musique ? Tu veux écouter quelque chose, ça, oui ? Oh, j'écoute... Non, mais je ne peux pas embêter les gens. Demande plutôt à Amaya ce qu'il veut, c'est elle qui écoute plus de la musique, ici. Elle a déjà son casse, non ? Il se retourne, c'est genre... Amaya ! Ah, je ne m'entends pas. Si ? Amaya, tu veux mettre de la musique ? Au pire, est-ce qu'on pourrait juste se taire et se reposer avant la mission ? Oui, il fait fou. Du coup, j'attends... Non, mais enfin, vous mettez de la musique si vous voulez, non. Du coup, j'attends juste la réaction d'Amaya. Alors... Mets ce que tu veux, j'ai ma musique de toute façon. Tu le dis sur un... Ouais, tu soupires et... Ok. Bon, tu vois, elle a sa musique. Après, si tu veux, on peut partager mes écouteurs, Saori. Saori, si tu veux, il y a une place à côté de moi, je te ferai pas chier. Il fait... Tu sens que là, il a pris cher, genre... On peut pas, on est... C'est dangereux, il vaut mieux pas se lever. Il tente un bluff. Ok, ok, je vais... On va pas mettre des musiques, je vais rester là, tranquille. Au final, il va mettre un petit peu de musique, juste pour montrer, tu vois, que c'est lui qui pilote, et puis après, il va arrêter parce qu'il a pas envie de créer d'embrouille avec Yesu, quoi. Pismole. Et du coup, c'est quoi les histoires un peu dernièrement sur la station ? Vous avez entendu des trucs ? Je suis pas une bonne femme, j'écoute pas les ragots. J'étais trop content de faire sur mon travail, j'ai pas vraiment écouté. Ah, d'accord. Du coup, il essaye plus de charger de sujets de conversation, en fait. Il arrête, il conduit, il pilote juste. Le pauvre. Le scientifique s'élève, excusez-moi, je... Il se dirige vers tout ce qui est toilettes, enfin, les petits trucs de la... du vaisseau, quoi. Est-ce que le scientifique est beau ? Il a fait péter un 6. Ah, ça va. Et le pilote, il est censé leur convient. Il paraît qu'un pilote drague une lipse. Le pilote, il a 7. Du coup, Maya, il dit, il paraît qu'un pilote drague une médecin, voilà le dernier ragot. Et du coup, il passe sa main dans ses cheveux, genre, ouais, bon, il se cache un peu, tu vois. Il est tout mal à l'aise, quoi. Là, je regarde en mode, c'est qui ? Tu vois, je regarde, je dis rien, mais c'est en mode, c'est qui ? Tu connais ? Le pilote, il te regarde, mais genre, non, mais c'est bon, arrête, quoi. Tu peux arriver à bon port ou pas, tu vois, il te regarde un petit peu comme ça, quoi. Du coup, je regarde, ok, d'accord. on se passe un peu de temps et le pilote, il fait, c'est bizarre, toujours le voyant allumé, il a toujours Asano dans les toilettes, c'est bizarre, quand même. Si vous voulez, je vais voir ce qu'il se passe. Il dit rien, puis il sourit, il est content que tu bouges. la nuit sur un venteau, comme on dit. Ok. Donc, tu te déplaces, en fait, et tu arrives devant la cabine, enfin, les toilettes, et il y a toujours le voyant allumé. Ça fait bien 20 minutes, en fait, qu'il est parti. Ok, bah du coup, je toque, tout simplement, en demandant, ça va ? Enfin, je demande, si ça va, et si ça va bientôt être libre, et surtout, monsieur. Ouais, ça va. T'as une voix un peu, d'outre-temps, qui te répond, quoi. Sûr. J'ai des bonbons en miel, si besoin. Il ouvre la porte, et tu le vois, il a des yeux rouges, le nez irrité. Je te laisse faire un jet de awareness notice. J'ai même pas ou c'est. Alors, je vais t'aider, il n'y a pas de souci. Déjà, le but pour lancer la vigilance, c'est déjà de trouver la vigilance sur sa fiche. Alors, tu scrolls, tu scrolls, c'est pas empathie, c'est dans intelligence, le premier dans l'intelligence. t'as deux dedans. Ça va être 14. Non, 14, c'est bien. En fait, le système de mectosène, il marche par palier de... Le premier, c'est 10. Après, c'est 15. Donc, 14, c'est bien. Ok. Donc, ouais, tu le vois, et... T'as des points en streetwise, toi, il me semble, t'as fait un peu l'envie. Ouais, non, le gars, il vient de se droguer. Clairement, il a les yeux pétés, il a sniffé un truc, clairement. Ouais, ça va, ça va. Je suis un peu angoissée avec la mission, je la sens pas trop. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de ta mission qui t'angoisse, toi. Et tu vois, il galère, il s'appuie un peu contre le chambre de la porte et tout, il essaye de t'attraper, tu vois, il est vraiment stone. Ok, bon, déjà, je vais l'aide à soutenir parce que c'est pas terrible. Je pense qu'on va aller t'emmener prendre une bonne douche froide, déjà, ça va peut-être te calmer. Et puis, tu vas rester vers nous jusqu'à la fin du trajet histoire que tu redescends un peu là. J'ai pas envie de prendre de douche. Ouais, mais là, ça va être nécessaire. Dans ton com, t'entends, il se passe un truc, là, tout va bien, du coup, cet anneau qui te parle dans le com, vous entendez tous. Ouais, ouais, ça va, t'en fais pas. Un peu fatigué, bonhomme. Ah, d'accord, ok. Parce qu'on arrive dans dix minutes. est-ce que j'ai pas des stimulants ou des trucs comme ça, genre, on y en a un coup de pêche. si c'est possible, avec une petite trousse de soin. Alors, je sais plus ce que ça fait de les stimulants, mais je crois que ça permet de rester éveillé, non ? Il a plus de S&G pour rester éveillé, je crois. Ouais, je sais pas, je sais pas, je demande. Bah, tu peux regarder dans le livre, il y a plein de trucs de médecine, du coup. Du coup, je vais re-téléphoner au pilote et je vais demander s'il peut m'envoyer le médecin aux toilettes des hommes. Ouais, pas de souci. Et il va tenter un truc, il va mettre sa main vraiment au bord de ton genou, Saori, il va faire Saori, ils ont besoin de toi. Comment tu réagis ? Hum, tu sais, genre, je me mets tout droit dans la main, il m'a touché et je fais, ok, j'y vais. J'y vais, genre, je me prends parce que, genre, c'est assez bizarre. Je suis gêné, je suis gêné tout rouge, il m'a dit, ok. Ah, mais là, t'as vu, t'as vu ça. Il y a eu un touché de genou. Du coup, dans la trousse de médecine, je regarde un peu pour le stimulant, parce qu'ils en ont fait, en fait, drogue et médicaments. C'est la page combien ? C'est autour de la page 41, je regarde, il me semble que tu as vu contrepoison, si. Je ne sais pas si contrepoison, ça va faire en sorte. c'est pas un truc comme ça, mais c'était plus par info. Stimule les VA, stimule les VA, couliser pour contrer les effets de la drogue somnifère ou pour stimuler une activité de veille pendant quelques heures. Cette drogue peut être administratée par injection ou voie orale. Après, c'est 150 noyens, si tu as une dose. Mais bon, après, tu peux te faire rembourser par la compagnie, tu vois. Ouais. Puis je te riche, donc ça va. Après, tu as peut-être... Je pense que c'est un truc que tu pouvais déjà avoir dans ta trousse de soins préparée pour la mission. Concrètement. j'avais déjà préparé avec le truc, donc là-haut, il y a des problèmes. donc tu n'as pas eu besoin d'avancer, en fait, les sous. Oui. Du coup, n'hésite pas à regarder les trucs de médecins qu'une fois, on est en technologie 7. Ça veut dire que tu peux prendre tout ce qui est NT de 1 à 7, en fait. Non, c'est où, c'est dans le bouche ? Alors, page 41, en fait, tu vois, il y a marqué, par exemple, Stimule VA, Stimule les VA, pardon. Il y a marqué NT6, ça veut dire niveau technologique 6, donc c'est bon, parce qu'on est en 7, tu vois. Ok, donc tout ce qui est au-dessus de... Enfin, au-dessus de 7, tu ne peux pas prendre ça. Voilà, c'est ça. Tout ce qui est 8, 9, 10, donc par exemple, les membres qui repoussent, des choses comme ça, ça ne passe pas, quoi. Non, je peux faire que c'est des membres plus gentils. Voilà. Ok, donc, donc, Saori, tu rejoins les gars. Yesu, tu as déjà fait prendre sa douche ou tu attendais le médecin ? Non, du coup, j'attendais le médecin, quand même. Ok. Amalia, tu fais quoi ? Tu suis ou tu restes avec Tano, Yuki ? Bah, je vais aider notre... Notre scientifique. Attends, Amalia... Ouais, je t'ai déplacée, Saru, je voulais voir si Amalia te suivait ou pas, en fait. Ah, c'est un peu bon. Oui, pas de souci. Hop là. Vous allez tous finir aux toilettes, c'est la mission, elle n'a pas commencé, quoi. Salut ! C'est une scientifique, c'est une scientifique. Ok, tu restes avec Tano. Amalia, elle n'a pas peur de perdre quelque chose en restant avec Tano. Ok, très bien. Donc, Saori, je te laisse faire un jeu de first aid pour voir, pour que tu puisses identifier l'état d'Assa no Kuma. First aid, alors c'est dans intelligence, c'est ça ? C'est où, c'est dans intelligence ? C'est où ? Je pense, attends, je vais checker avec toi. Et je scroll, et je scroll. Non, c'est... Tech ability. Ah ouais. C'est first aid. C'est-à-dire, prendre les sous. Hop, voilà. Alors, dis-moi combien t'as fait. C'est un échec critique, donc qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça et qu'on a un petit carré rouge ? Eh ben, c'est la merde. Du coup, tu peux relancer un D10 et en fait, ça va être soustrait de ton jet de dés. Donc, il faut pas que tu passes... J'arrive, je vous fais monter. Ok, ça marche. Du coup, je te laisse rejeter un D10. Je pense que tu connais la commande. Ok, eh ben, c'est très bien d'avoir fait petit parce que du coup, tu fais 13 au total. Et donc, ça... Donc, t'as pas passé en dessous du palier de 10, en fait. C'était, c'est la difficulté. j'ai quand même fait deux choses et critiques d'acheter, mais ça va, il y a une deuxième mise sur la vie. C'est ça. Ouais, c'est ça. Du coup, donc, tu vois, avec 10, clairement, tu vois qu'il est sous l'emprise d'une drogue. Pour ceux qui ont au moins trois en Streetwise ou même toi qui es médecin, en fait, en ce moment, il y a une drogue qui circule sur la station. Elle a pas vraiment de nom, les gens savent pas trop ce que c'est, de quoi elle est faite. Mais apparemment, c'est une drogue qui fait que tu peux pas te faire carotte. En fait, il y a la carotte. C'est-à-dire que tu connais le prix des objets. Ah ouais. C'est la drogue du... Marchandage, non, mais c'est... Du coup, je vous revois à la vidéo, Serge Lomito qui a inventé une drogue. Ok. La drogue du radin, comme dirait Maya. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est la drogue de tous les politiciens. Ah bah non. Ils ont un peu un truc pour agression sexuelle, c'est pas pareil. Donc, voilà, tu vois qu'il est sous un état et qu'il est pas bien, en fait. Il a perdu ses moyens. Et du coup, est-ce que je sais si c'est un stimulant pour lui redonner un petit peu genre qu'il se passe pas genre trop de drogue d'un coup ? Ça peut l'aider, en fait, le stimulant, mais il récupérera pas ses capacités mentales. Il va être un peu dans le flou. C'est juste qu'il se soulignera pas. Du coup, moi, je lui demande pour combien elle en a pris et pour combien de temps ça va lui durer, cette merde. Tu demandes ça à Asano ou ? À Asano, ouais. Parce que, d'accord, parce que ça, ça, c'est vrai, c'est juste que tu constates, vous avez pas encore parlé entre vous. Ça vous fait que je vois pas de quoi tu parles. Il nie, il nie complètement. Je vois pas de quoi tu parles, je me sens un peu pas de rax, c'est tout. Écoute, il y a une énorme seringue, genre un gros truc qui fait peur. Écoute, il se met derrière Yasuo, il s'accroche à ton manteau. Empêche-la. Écoute, comme je sais pas ce que t'as pris, je vais te mettre une grosse dose, donc à un moment que tu me disais exactement ce que t'as pris que je puisse mettre des plus petites doses, bah... Parce que tu es clairement droguée. J'étais pas bien, j'ai un peu peur pour la mission, oui. Ouais, mais tu penses qu'en te défonçant, la mission va mieux se passer ? Mais non, je suis censée pas pouvoir me faire carotte, pas me sentir mal comme ça. Je crois vraiment que quelqu'un va essayer de nous carotte avec moi dans les parages. J'avoue, le mieux, c'est que vous gérez la mission et je vais aller me proposer, j'ai pas besoin de piqûres. J'ai pas besoin de piqûres. T'es un peu au centre de la mission, c'est toi le scientifique, moi on me demande une date, je suis en foutu de la donnée. Je vais vous guider par communication. Bah non, tu as bougé ton cul avec nous jusqu'au vaisseau et puis comme tout le monde... Non, je veux pas y aller. Je dois être payé un peu de service, un truc comme ça pour le calaire, écoute, tout va bien se passer. Vas-y, persuasion, fast talk. Après, t'as un petit malus, t'as quand même une aiguille dans la main droite. Attends, c'est où ? C'est dans... Alors ? C'est où ? C'est dans Empathie, c'est ça ? Si ta persuasion ne marche pas, je tente à l'intimidation. T'as l'impression. C'est ça, attends. C'est dans... Empathie... Attends, non, c'est dans... Il est où, Persuasion fast talk ? Il est dans Cool. Il est dans Cool. Ouais, il est dans Cool. C'est au milieu. Persuasion. Milieu bas. Fast talk. Ok, alors... Du coup, c'est quand, on va aller ? C'est moins 1, moins 2 ? C'est moins 4. Moins 4. Écoute, joli. Super bien se passer. Ok, très bien. Du coup, il baisse un peu sa garde. D'accord, très bien. si on peut éviter la piqûre. Finalement, c'est chutant un petit cachet de stimulant. Tiens. Ok, merci. Et il te fait confiance. Tu la... C'est fou. Ça va. Il n'a pas l'impression de se faire carotte. Il est rassuré. Il est rassuré. Très bien. Il prend le médicament et du coup, il pourra résister un peu mieux aux effets de somnolence de la drogue anti-carotte. Du piètre. Du piètre. Est-ce que ça marche vraiment ou c'est vraiment de la merde ? Tu veux faire un jet pour savoir ? Oui, je veux savoir. Avec Streetwise, pour savoir. Moi, je peux le faire si besoin. Ouais, bah allez, si tu peux même le faire si t'as pas la comp, c'est pas grave. Sinon, la comp, je vais quand même le faire sur Streetwise parce que c'est un truc qui n'est pas officiel. C'est récent sur la station. On a un petit 13. Oh, 26. Ok. Ça, c'est horrible pour toi, c'est un... Ce que t'as entendu, voilà, c'est que les gars, ils vendent ça un peu comme des bonbons, genre ouais, ça te rend plus intelligent, tu vas voir. C'est de la merde, quoi. Voilà. Par contre, il y a sous, tu sais qu'il y a deux versions, en fait. La version où les gens se font carottes et une version où apparemment, t'as vraiment connaissance des prix de la station et tu peux pas te faire carottes, quoi. C'est sûr, on va dire, ok, tu crois que le flingue vaut combien ? Genre, tu vois les chiffres qui s'apparaissent, tu vois, mais tu vois, quand quelqu'un essaie de te carottes ou pas, quoi. Après, ça dure une heure, quoi. Ouais, ça va. Il est pas en ordre de la dose qu'il a pris, évidemment. Ouais, c'est ça. Mais voilà, toi, tu sais qu'avec ton 26, il y a clairement deux trucs en circulation, quoi. Ouais, il y a de la merde et de la moins merde. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que c'était de la bonne ? Apparemment, on a mis son état, vous pouvez être sûr que c'était de la merde, hein. Oh, mais quel trou du cul, quoi. Finalement, il s'est fait 40, du coup. Parce que normalement, s'il avait pris la vraie drogue, il était pas censé pouvoir se faire baratiner, en fait. Il capte le visage des gens, tout ça. Et là, c'était passé. Du coup, il vous suit. Ok. Du coup, je fais un petit aparté pendant ce temps-là, entre Tano et Amaya. Est-ce que tu fais quelque chose de particulier, est-ce que tu lui parles ? Est-ce que tu écoutes ta musique ? Comment ça se passe pendant ce temps-là entre Tano et Amaya ? J'espère que t'es revenu. Oui, c'est bon. Je le vois écrire. Il faut vraiment que vous voyez la vidéo de Sergei Mytho qui a mis une drogue, elle est énorme, cette vidéo. Énorme. Je l'ai mise en lien dans Mekton Z. Toup toup. Ah oui, d'accord. Tu peux lui faire une petite intimidation, si tu veux, Amaya. alors je vais te dire où c'est. Intimidate. Ah, t'as pas de point dedans. Si tu veux en mettre un, tu peux changer, si tu veux. Et sinon, c'est intimidate dans cool. En fait, c'est cool. Intimidate. En fait, en français, c'est sans froid. Je sais pas pourquoi ils ont traduit cool en sans froid. Oh, ok. Très bien. Du coup, il se concentre sur son cockpit, tu vois, il regarde des boutons. T'as même l'impression que des fois, il a plus de boutons que ça sert à rien mais parce que tu l'as angoissé, tu vois. On va se crasher à cause d'Amaïa. Donc après ça, vous revenez. Clairement, Yasuo, il faut que tu le tiennes, Asano, il marche pas droit, il est tout mou, tu vois, il a pas d'énergie, même malgré le stimulant de Saori. On va faire un remake de Bigs Boy et puis allez hop, je le tiens. Ok, très bien. On va déjà voir un mort avant que le son commence. C'est sûr comme ça. C'est sûr un mec qui craque. Vous voyez, Tano qui commence un peu à s'affoler. Attendez, je comprends pas, la fréquence radio est saturée sur cet espace. On arrive bientôt et il a pas l'air du coup, il arrête la radio parce que ça a l'air vraiment de le gêner. Il y a vraiment plein de parasites. Enfin, c'est pas trop. On va arriver et du coup, il vous met l'affichage de ce que vous voyez en fait. C'est un truc que vous pouvez voir à travers le cockpit mais lui, il peut faire un petit zoom avec... Et du coup, je vais vous montrer ce que vous voyez en fait. Donc, vous voyez une énorme carcasse de vaisseau au milieu de l'espace avec un peu des débris, des choses comme ça qui volent autour et deux vaisseaux des vaisseaux de la poubelle des vaisseaux qui ont été rafistolés et rafistolés. Vous savez pas comment ils tiennent. Et sur chacun des vaisseaux, il y a deux mechas qui se regardent avec des petits mecs en combinaison puis ils agitent tous les bras. Donc, en gros, il y a trois vaisseaux. La carcasse au milieu et il y a un vaisseau à gauche avec écrit le nom de la famille Lopesu avec le L et à droite une famille la famille Lopesu. Je vais vous montrer. Voilà. Ah, mais c'est Lopes en fait, genre. Donc, vous avez un mecha sûrement de l'armée qui a été rafistolé qui est sur le vaisseau des Lopesu et qui agite les bras avec des petits mecs en combinaison et tout. ils agitent les bras aussi et de l'autre côté, vous avez un mecha dans un mecha avec aussi des mecs à côté qui lèvent les bras et qui s'agitent. Oh là, c'est effrayant. J'ai l'impression d'être dans une une kermesse de collège. Clash des gitsons. C'est vraiment les Lopes, tu sais, genre, qui sont en train de se clash sur YouTube. Ouais, c'est ça. Du coup, la... le pilote vous met la radio en fait et tous les canals sont saturés en fait avec des calottes de témors sans témors. Vous avez aussi plein d'insultes, des trucs comme ça et ça insulte tous. Tu vas voir, Joe, machin, et tout. Ils sont là, ils s'envoient du clash, ils s'envoient du lourd et vous avez même une petite voix un peu plus aiguë qui balance, tu vas prendre des coups de babouche et tout, quoi. Non, mais ils sont sérieux. Le clash des gitons, je comprends mieux. Ok, je me face pas, mais je fais ok, d'accord. Très bien. Bon bah, Yazoo, il esquisse un petit sourire amusé en entendant tout ça. Je précise, c'est important. D'accord. Tano, je vais rester dans la navette, moi. Asano, vous l'avez perdu, il est tombé dans l'île de Pomme. Il a passé le portail. Je vais devoir le porter. Du coup, il a passé le portail. Alors là, je peux pas le réanimer. Si, tu, tu, on pouvait. C'est juste qu'il a paniqué. Il a fait une claque pour essayer de le réveiller. Ouais, ça fonctionne. Sao, oui, t'es arrivé pour faire un, pour essayer de le réveiller. Mais il s'est pris, il s'est pris une claque et il se réveille. Il fait, non, je peux pas y aller. Ah, Maya, elle fait spime. C'est que moi, je regarde pour la copie des pitons. C'est vraiment sur des trucs qu'on va aimer. Ah, d'accord, ok. mais il peut pas faire preuve de professionnalisme, lui. Du coup, le piotre, j'essaie d'ouvrir un canal avec eux ou qu'est-ce que je fais ? Un canal ? Pour discuter ? Bah, déjà, ce serait peut-être bien qu'ils comprennent qu'on est là et qu'ils, enfin, je sais pas si on va réussir à se décider entre aller voir l'un ou l'autre. Enfin, vous voulez que je m'approche ? Vous êtes sûre que je... On a un drapeau blanc, moi, mais... Nous sommes la Suisse. On vient vous départager, on est l'arbitre. Et au moins, ils savaient qu'on arrivait ? Ça, c'est prévu, ouais. Oh, ouais, ça... Vous savez, vous. Bah, c'est trop vigno ! Il fait des appels de phare, je sais pas. Mais c'est le warning ! Bon, bah, ok, je fais une manœuvre d'approche. Ils s'approchent, mais vraiment, lentement et tout. Et du coup, tous les jetons de l'espace, ils se retournent vers vous, quoi. Et après, pareil, ils réagitent les bras et ils disent des trucs... C'est vrai que... on peut aller sur la carcasse pour avoir des informations, on est censé leur parler et faire la même enquête. Bah là, c'est un peu flou, du coup. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut savoir lequel des deux, de Ropessu, est arrivé en premier, en fait, sur la carcasse. Lequel est en droit juridique de l'avoir. Donc ça peut être le premier qui l'est trouvé, le premier qui remplit le formulaire, ou les deux. Ou, voilà. Donc soit, ils sont censés vous donner accès à leur... comment s'appelle ? Bande de données, ça. Ouais, c'est ça. Bon, premier point, on ne se sépare pas. Oui. Bah, je vais rester quand même dans le vaisseau, hein. Tano, il ne veut vraiment pas sortir. Vas-y, garde le vaisseau au cas où il y a un millier de gitans qui viennent dedans pour le piquer. Bon, alors du coup, on va voir lequel en premier. Alors, vous allez voir Joe Lopesu ou David Lopesu ou David Lopesu ? Le plouf-plouf. On monte une pièce, voilà, c'est... Vous avez une communication qui essaye de rentrer dans le vaisseau. Tano, il vous dit je prends ou je ne prends pas ? Ça vient de Lopesu. Bah, prends, prends. mais c'est lequel de Lopesu ? Je ne sais pas, ça vient de Lopesu. Ouais, bon, on va bien voir. Du coup, ça parle avec un accent, je ne sais pas si vous vous souvenez de Snatch avec Brad Pitt. Non. Non ? Je ne l'avais lu. Je ne l'avais lu. Est-ce que vous avez déjà parlé à quelqu'un où vous ne comprenez rien avec son accent ? voilà. Et du coup, ça communique en disant oui, on a été sabotés par les Lopesu, cette carcasse, c'est à nous, s'ils s'approchent, on les défonce. Épulez Lopesu. Du coup, il ne répond pas à ça. On est légitime sur cette carcasse qui se barre. Sinon, on les défonce. Ouais, on les défonce, ouais. Non, ce n'est pas vrai. C'est nous qui sommes les premiers arrivés. Je demande à Sanu, c'est quoi qu'il te faut pour déterminer ces derniers ? Il tremble, je ne veux pas y aller. Je vous laisse vous débrouiller. Alors, concrètement, nous, on ne peut pas déterminer tout seul qui est le premier arrivé, mon gars. Enfin, il va falloir que tu nous aides. Très bien, très bien. Tenez, prenez cette clé USB et chargez la feuille de route. Amaya qui dit « Mais quel lavet de bon sang, Yazoo, il acquiesce avec un grand oui de la tête. » Réééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé On n'y aille ! Tu peux... Ouais, il peut suivre, mais il est vraiment... Il est vraiment pas bien, quoi. Il va suivre, quoi. T'sais, écoute, tout va bien se passer. La dernière fois que j'ai eu affaire à eux, ils m'ont cassé les deux bras. Attends, ils vont bien, tes deux bras, tu vois ? Ce sont des faux ! Ils te les ont juste cassés, ils te les ont pas coupés, hein ! C'est vrai. C'est pas positive ! Si tu es blessée, je m'occuperai de toi. Attends, fais pas. Tu peux faire un séduction si tu veux. En fait, si tu vas pas, moi je vais te casser les deux jambes pour que t'aies une vraie raison de pas y aller. Non, c'est le séduction malgré moi. Ok, je vais vous laisser faire votre séduction et l'intimidation en même temps. Je gâche après. C'est bon, allez, c'est lui. Très bien, je vais faire des efforts. J'ai pas obligé d'être si violent. Attends, j'ai pas fait mon intimidation ! Tu pourras jamais faire plus que... Oh si ! Excellent ! Du coup, il disait ça et puis après, je tiens quand même à mes jambes. Le pauvre mec, vous abusez ! Là, ça serait émotionnel, tu sais. C'est clair ! Ah, Maya, tu rajoutes un truc ! Il y a une réconciliation ! Il va finir traumatiser la vie ! Oui, il y est déjà ! Et là, maintenant, c'est chaud ! Il va falloir qu'il change de métier ! Il va falloir qu'il change de métier ! Désolé ! J'imagine que vous aviez déjà mis vos combinaisons, non ? Vous avez juste le casque à mettre pour aller dans l'espace. Oui. Ah, si je mets un casque, c'est-à-dire que je vais devoir retirer mon chapeau ! Tu peux le garder et le défoncer, si tu veux ! J'essaie de voir si je peux greffer le chapeau sur le casque ! T'as pas, au moins, un truc, une corde, tu sais, que tu peux attacher en dessous, justement, comme les cowboys, ils avaient pour pas que ça tombe ! Ils font du cheval ! Sauf qu'on va pas faire du cheval ! Ouais, mais ça tient quand même, tu vois ! Je vais faire une tresse avec mes poils de dos ! Et je vais... Je vais accrocher à toute tortue ! On va tirer des caraïbes, c'est ce qu'ils disent, je crois ! Comme ça ! Je crois qu'ils font son... Son canoë, comme ça ! Ok, très bien ! Tu peux le mettre un peu derrière la tête, si tu veux garder ton chapeau, mais c'est vrai qu'il va être déformé, quoi ! Non, non, mais je vais le mettre sur la tête, mais bon ! Il serait au fou ! Tano va aider Asano à mettre sa combinaison, et puis il va vérifier qu'il a bien fait, quoi ! Parce que... Si vous l'envoyez dans l'espace, et qu'il a pas précisé sa combinaison, il va juste être mort ! Il y a moyen ! Donc vous faites les checks, et il va vous amener au plus près, en fait, de la... Il va vous placer entre les deux vaisseaux des gitans. Est-ce que, dans sa rechute, Asano vomit dans son casque ? Non, non, il vomit pas ! Très bien, donc euh... Il vous emmène... Très bien, on est euh... On est prêts, vous êtes sûr ? Peut-être que Saori n'a pas besoin d'y aller ? Peut-être qu'il n'a pas besoin d'y aller ? Peut-être par sécurité, ça serait bien de garder le médecin à bord, non ? Je dois y aller ! Pour le mire de ma famille, il ne faut pas que je... Que je... Que je paraisse pour un lâche ! Très bien, Saori ! S'il y a quoi que ce soit, je viendrai te chercher ! Ok, et Asano, il fait, ouais, mais ça va bien se passer euh... De toute façon, Yasuo, il va péter des genoux, si ça se passe mal ! Il va se mettre torsou dans l'espace, on va dire, sortez pas mort ! Vous me passerez sur le corps en premier ! Non, je dis ça en rigolant, mais ouais, je suis censée être là pour ça. Très bien, euh... J'attends juste le petit message d'Amaya, du coup... Avant d'ouvrir le sas, qui va vous amener vers les Lopesous ! Épeler Lopesous ! Ah, papa ! Elle te tapote l'épaule du coup, Saori ! Et euh, elle te dit, je suis sûre qu'il profite de chaque instant pour regarder que tu sais quoi ! Hein, quoi ? Je te vois pas de quoi tu parles ! Heureusement que t'es pas venu en jupe, sinon il aurait eu les regards ailleurs, et on aurait craché ! Vous savez que vos coms sont allumés, je vous entends ! J'espère bien ! Si je fais assis le sang qui comprend pas, elle fait, mais quoi tu parles ! Elle te répond, oui je sais, c'était le but ! Très bien ! Donc il vous ouvre le sas, vous partez dans l'espace. Asano s'accroche à toi, Yazu il galère ! Est-ce que vous avez, euh, apesanteur ? Alors comment ça s'appelle en anglais ? Je vais regarder ça, mais je pense que vous avez juste galéré en fait ! Je le tiens par le callback ! Il s'accroche à moi, c'est bon, pas trop de proximité non plus ! Alors je regarde, alors j'ai été trop vite ! 0G, c'est dans réflexe non combat en fait ! Il faudra, et vous avez pas de points dedans ! Du coup ça va être compliqué ! Du coup je vais vous faire des jets d'athlétisme, pour rejoindre... Soit vous avez 0G, il faut l'écrit ! J'ai 0 en athlétisme et 0 en 2 ! J'ai 0, 0G et j'ai 2 en athlétisme ! Ok, bah je te laisse faire avec athlétisme du coup ! Et euh... 0 partout ! Bah du coup pour faire une petite chenille hein ! Yazu tu peux... C'est ce que j'allais dire ! Est-ce que je vais me remmener tout à l'heure ? Ouais ! Allez ! Alors, les copains, tout le monde se donne la mort ! Et on y va ! 0, regarde ! Oui ! Ah ! Saori, tu l'as ? J'ai... j'ai fait 10 en 0G parce qu'en fait j'ai 4 en athlétisme ! Tu peux pas en fait faire le jet de 0G si t'as pas la comp en fait ! Tu peux... Ah bon ? Ouais ouais, c'est vraiment bloquant en fait ! Ouais bon, du coup j'ai proposé aux gens de se tenir la main ! Ok, athlétisme 0 et 0... Ok, ouais du coup c'est vraiment... vous avez Yasuo qui va guider quoi ! Et tu... tu... Ah oui, il y a 26, non, ça se passe bien ! Je suis le poney de tête ! Ok ! Donc t'as plus ce qu'il faut pour... pour conduire les gens ! Dans quel ordre vous vous êtes mis du coup ? Je vais te mettre comme ça ! Donc moi j'avais dit qu'Asano se tenait à toi ! Euh... c'est très bizarre ! Saori t'as accroché à qui du coup ? Euh... je sais pas... Est-ce que vous faites ça ? Est-ce que vous faites une petite gueuleule comme ça ? Faut la chance que ça va ! Enfin... j'espère que l'Asano va pas lâcher quand même, ça serait un peu con ! Au pire je peux le tenir avec l'autre main si besoin ! Ouais, y'a besoin, ouais ! Avec ton 26 je te le mette au besoin ! De toute façon, vu comment il s'agrippe à moi comme une moule s'accroche à son rocher ! Ca commence très bien ! On peut ressembler à rien ! Et honnêtement ! Nous sommes l'équipe d'intervention ! Craignez-nous ! On s'est arrivé au milieu des deux... Des deux familles Lopesu ! Et... il a un petit blocage ! Les bras se baissent quand ils vous voient, ils comprennent pas trop ce que c'est quoi ! Et du coup... Est-ce que c'est sur mon procho lumineux qui me suit en mode... Ah ! Je m'entends juste... Bon bah y'a... Y'a Yasu qui comme... qui m'a mâme de la chenille au redémar ! Ok ! Euh... Tano vous dit... Ils essaient de rentrer en communication avec les comms, est-ce que j'ouvre un canal ou pas ? Oui ! Ok ! Donc euh... Je vais baisser le volume avant d'ouvrir le canal, hein ! Par sécurité ! Il a bien fait parce que ça... ça hurle en fait des deux côtés euh... Vous avez encore euh... David et Joe euh... qui s'envoient des euh... des insultes et tout quoi ! Mais genre c'est... c'est à outrance quoi ! Y'a... y'a pas de respiration ! On savait pas si les mecs ils... ils respirent ou pas en fait hein ! Peut-être qu'ils ont plus de poumons, tu sais pas ! Faites l'amour, pas la guerre ! Alors vous êtes... vous flottez hein ! En... en... en chenille euh... entre eux en fait ! Entre les deux familles ! Qui sont euh... pour la plupart sur les... sur les vaisseaux en fait hein ! Donc euh... vous avez les deux mecs sur les vaisseaux avec euh... avec des mecs en... en armure à côté quoi ! Écoute ! On... on va voir les... les... les rompes sous ! C'est ça ? Ok ! Tu vas... tu vas les rompes sous ? Ok ! Donc je... je considère que c'est eux du coup ! Oui ! J'arrive tellement pas à faire la distinction entre les deux ! Bah... y'en a il y a... il vient d'un animé... c'est un... comment il s'appelle ? euh... de Veritail ! Et l'autre il vient d'un autre animé que je connais pas ! Je ne me dirai pas ce que c'est ! Parce que tu as honte c'est ça ! Cette moustache, ce regard ! Ça vous donne pas... envie d'écouter du Freddie Mercury ? C'est un yaoi c'est ça ! C'est un manga sur Freddie Mercury ! C'est un manga sur Freddie Mercury ! Il est en cours, ils sont à cheval et tout ! J'ai vu des images seulement mais ça a l'air énorme ! Énorme ! C'est... c'est comme ce jeu de baston sur euh... merde j'ai oublié le mot ! Sur un... sur un truc français qui n'est... genre nul ! J'ai oublié ! Ok ! Donc vous arrivez sur le... sur le vaisseau de... de Joe ! Et il envoie sur Kaël voilà ! C'est nous ! C'est nous qui pourrons aller en premier fouiller la carcasse ! Vous l'avez dans le... Y'a un truc automatique parce que là rien d'a mort ! Les insultes elles sont maintenant bipées ! Tano il a activé le... le filtre ! Ah putain ! C'est dire qu'on va avoir un petit concerto de bi bi ! C'est ça ! On va avoir l'impression qu'ils sont tous morts ! Du coup... Du coup le... le mecha en fait de... de Joe Lopezou... Il se dirige vers la carcasse pour aller la visiter ! Et euh... David conteste euh... fortement euh... à coup d'insultes dans le... dans le... le canal quoi ! Et puis je dis écoutez monsieur... en fait si on peut pas vous laisser tout de suite ! Il faut qu'on puisse régler le litige avant ! Ok ! Je peux... je peux te laisser faire un petit euh... persuasion ? Pourquoi c'est moi qui suis agi de persuasion ? Rires... Ils sont aussi... ils sont aussi ma persuasion t'sais genre euh... C'est dans cool j'crois ! Ouais ! Ouais ! Tain mais y'a trop de... trop de skills ! Rires... C'est peut-être un petit peu un palier de 15 quand même mais bon je te... Je te... je te l'accorde ! Avec euh... la douce voix de Saori ça passe ! Donc euh... il... du coup il revient sur son... sur son vaisseau et euh... Y'a des petits mecs en... En fait une fois que vous arrivez vers le vaisseau... Yassou tu peux euh... vous pouvez magnétiser vos bottes en fait ! Et du coup c'est plus simple vous pouvez marcher ! Et ils vous... ils vous conduisent vers le sas ! Et bien allons-y ! Et du coup euh... Et du coup euh... il vous retrouve à l'intérieur il est... il est sorti de son meca ! Et vous êtes en... en compagnie des euh... des Lopesu ! Donc je vous laisse un peu voir un peu euh... ce qui est... ce qui est dans le vaisseau quoi ! Oh là là ils sont effrayants ! Rires... Donc y'a... y'a une espèce de... de gang de furies euh... furies gitans ! Ils sont vraiment vieux comme ça ils sont trop mignons ! Ils sont vraiment vieux comme ça ils sont trop mignons ! Ils sont... ils font un... ils ont un groupe de musique peut-être euh... peut-être vous les connaissez ! Qu'est-ce qu'ils font du des métal ? Rires... je sais pas ! J'ai oublié plus avec des guitares euh... sur des... des air enflammés tu vois ! Ah ! Ça m'intéresse pas trop là ! Donc y'a ils sont là... très bien euh... soit il est bienvenu à bord du Lopesu ! Alors ce vaisseau... ce vaisseau n'a pas encore de nom ! C'est le Lopesu ! Bah on est bien sur la carcasse hein ! Euh... non non il vous a accueilli euh... Ah ! Il vous a accueilli chez lui en fait ! Ah ! En fait c'est... en fait ils sont chacun sur leur vaisseau à eux en fait ! Non mais du coup je croyais qu'on était sur la carcasse ! Bah c'est toi qui... après tu dis moi hein ! Si toi tu voulais aller sur la carcasse euh... J'ai pas compris hein ! C'est pas grave ! Tu me dis ! Non non bah euh... allons chez euh... chez les Lopesu ça va ! Parce que j'crois qu'il faut... il faut aussi pas leur base de données un truc comme ça pour euh... pour euh... pour réussir ! Ouais ! C'est ça ! Euh... du coup vous... vous rentrez euh... Bienvenue à bord du Lopesu ! Je suis Joe Lopesu ! Bonjour ! Il était temps que vous arriviez euh... Ce fourbe de Lopesu euh... Veux voler ma carcasse ! Alors on va être clair dès le début euh... On n'est pas là ni pour l'un ni pour l'autre groupe ! On va essayer d'éclaircir la vérité véritable ! Et cette vérité euh... Elle se... On verra ! Elle se pèse euh... comment ? Euh... Il va nous falloir accéder à certaines données ! Très bien ! Donc bon euh... du coup je compte sur votre consentement pour euh... Pour mettre ces données au clair et euh... Je serais ravie de vous donner ces données mais... Comment je suis sûre que cette carcasse reviendra à ma famille ! Quelle garantie vous me donnez ! Si vous êtes sûre à 100% que lorsque vous arrivez en premier Vous avez appris les familles en premier ou vous l'aurez en premier ! Ah mais... Mais mes données ont été piratées par les familles Lopesu ! Ça veut bien vous montrer mais ça ne servira à rien ! Comment on peut... Comment on peut... Est-ce qu'on peut être sûre que vous ne mentez pas sur ce sujet ? C'est bien euh... On avait quand même donné un prix ! Non mais... techniquement moi je suis pas trop pour me faire payer par vous ! Ah j'en ai jamais dit ça ! Enfin vous êtes des gens du gouvernement ! C'est humain perception pour voir si les gens mentent ! C'est humain perception ! Ouais ! Vous me comptez sur Asano ? Est-ce qu'il a pris la drogue pour ne pas se faire carottes ? Écoute, on va voir si ça marche vraiment ! Alors concrètement j'ai pas eu human perception donc allez-y ! Est-ce que je l'ai attend ? Je sais pas... Je pense que tu peux quand même lancer cette compétence même si t'as pas le point de... C'est un empathie ! Ah ouais mais je suis pas du tout empathique ! Moins ! Ok, Améa fait 16, Yosu 10... Saouli tu voulais faire un jet ou pas du coup ? Oui ! T'as trouvé ou t'es paumé en fait ? Non exactement ! Je fais un petit nœud pour moi ! Ok ! Très bien ! Améa tu vois qu'il dit pas l'entière vérité, rien que la vérité... Toute la vérité tu vois ! Il est fourbe ! Il est fourbe ! Il est fourbe ! Saint-Lopez ! Non ça je vous fais sourire ! Saint-Lopez ! Vous autres vous dites qu'a priori oui c'est possible qu'il se soit fait pirater au niveau des données quoi donc ça... Ce serait compromis quoi ! Et est-ce qu'il y a un autre scientifique qui peut se savoir si les données ont été piratées genre en mode oui ? Oui oui je peux faire ça ! Il vous dit qu'à vous entre vous dans le com à vous hein ! Je peux checker ça va prendre un peu de temps... Votre scientifique peut vérifier si ce que vous dites est vrai et si vous êtes piratés ou pas ! Donc vous n'en faites pas si vous êtes piratés on sera la vérité ! Mais je ne mens pas ! Ah mais on vous croit mais on croira encore mieux les données de notre scientifique ! Et comment je sais que votre scientifique ne mentira pas ? Bah il travaille avec nous des... On dit ce que vous ça fait euh... Vous ne faites pas confiance mais moi je dois vous... Attends vas-y redis ! Vous ça fait exactement une minute ou une vingt-cinq qu'on vous connaît donc euh... Excusez-moi mais je n'accorde pas ma confiance aussi vite ! Et bien pareil vous allez devoir mériter notre confiance si vous voulez accéder aux données ! Fort bien ! Je vous propose un duel de danse ! Sans moi ! Est-ce que j'ai les skills en danse ? Est-ce que je vais me laisser dire ou dire écoutez... Nous sommes les gentils ! Vas-y tente-le ! Mais tentez des choses y'a pas de soucis allez-y ! Votre scientifique il tient pas la route vous êtes dans la merde allez-y tentez des trucs ! Un duel de danse ! Eh tu vois que j'aurais dû faire animateur de danse hein dans ma vie ! Est-ce que j'ai pas des gros bonus comme je suis extrêmement sexy ? Euh... Non enfin je crois pas parce que je crois que c'est avec juste réflexe dans cette danse-dangerie ! Est-ce que je peux faire de l'athlétisme plutôt de la danse athlétique ? Non pour la sélection je peux un baveur pour la danse ! Ah oui 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 ! Bah en fait c'est pris en compte euh... Ah Maya elle est trop mignonne ! Attends pourquoi t'as moins an d'endurance euh sur ta fiche euh... Saori ? Ah j'en sais rien ! Euh... Danse ? Du coup personne n'a... personne n'a danse ? Amaya elle avait pas danse non plus ? Non ! Oh putain j'ai le séduire pour un... écoutez ! Donnez-lui les données ! Merde ! Amaya elle a dit parce que si il y a zou lui pètera les jambes ! Mais j'aimerais bien voir ça ! J'ai tes jambes cybernétiques ! Et euh... bah... Oui mais ça peut se casser tout aussi bien hein ! Vous en mède pas ! Quand on sait où taper ! Est-ce que j'ai aussi assez dur euh... le... l'opesso ? Euh... il est pas convaincu de te donner les données euh... Je vous donnerai les données si euh... David l'opesso a donné ses données ! Non mais alors... concrètement on va pas faire des allers-retours entre vos deux navires ! Ça va être euh... très compliqué ! On va jamais s'en sortir ! Bah c'est pas mon problème ! Moi je ne suis pas payé par le gouvernement pour rien foutre ! Au pire des cas le vaisseau reviendra au gouvernement et point ! Mais je ne colle pas ! Vous êtes sûre de ça ? Eh bien euh... Si... si vous voulez pas coopérer de toute façon c'est ce qui va se passer hein ! On va pas chercher la coopération auprès de vous ! On va aller voir les autres ! S'ils coopèrent, on leur laissera le truc ! Faut aussi savoir euh... Ce que vous ont dit euh... et nous proposons mieux ! On verra si les autres coopèrent mieux ! Très bien ! J'aurais été euh... heureux de faire un petit duel de danse avec vous euh... mademoiselle euh... Vite regarde Saori ! Mais t'as vraiment dansé ! Non mais j'ai pas dansé ! J'ai fait un truc de séduction ! Ouais ouais ! C'est pour ça qu'il dit ça ! Non mais je fais écoutez ! Si vous me donnez les données ! Je ferai... je ferai votre duel de danse ! Mais uniquement si vous me donnez les données ! Ah ouais ! À ce moment-là euh... J'accepte de vous donner euh... les données ! Venez donc dans mon salon euh... Partageons une danse ! Est-ce que... est-ce que... est-ce que... Tu... tu te diriges vers le salon des euh... Lopetsu ? Oui ! Donc c'est pas un salon en fait hein ! C'est un truc moche euh... Sur lequel il y a des vieux tapis et des euh... Et des canapés ! Enfin des trucs tu sais... Traficotés quoi ! Ouais c'est une caramone d'évident quoi ! Ouais ! Genre t'as la cuisine avec le chien dégueulasse et ça genre... Oui ! Très bien ! Et euh... Est-ce qu'il y a des combats de con dans le coin de la pièce ? Rires ! Euh... du coup Asano euh... Ils le conduisent euh... Dans le cockpit ! Est-ce... comment ça se passe en fait ? Est-ce que euh... Est-ce que vous vous séparez ou pas en fait ? Est-ce que c'est simplement euh... Hum... Hum... Euh... Moi je pense que je vais suivre euh... J'hésite ! Je pense que je vais suivre Asano perso ! Ok ! En étant sur mes gardes parce que ça a l'air d'être tous des trous du cul ! Ah c'est clair ! C'est clair ! Euh... clairement les gars ils sont armés ! C'est vrai que c'est pas des choses que j'ai décrites mais ils sont clairement armés ! Ils ont pas forcément des pistolets énergie comme vous mais euh... Ils ont des couteaux, ils ont des trucs comme ça aussi quoi ! Ok ! Du coup après Maya, à toi de décider est-ce que tu suis la petite demoiselle ou euh... Ou est-ce que tu nous suis nous mais euh... Après je pense que si jamais il y a un soucis ce serait bien qu'elle soit aussi protégée ! Bon bah je vais laisser Saori toute seule ! Est-ce que tu... Non ! Je vais pas laisser Saori toute seule ! Est-ce qu'il y a eu un moment où Saori est devenu en noir et blanc avec un zoom ? T'sais en mode avec une petite musique triste ! Non mais genre c'est... C'est sûr tu me vois à moitié des séparètes c'est marqué To be continue avec la musique lui-même là t'sais ! Genre tu sais qu'il va se passer un truc de merde t'sais genre... Du coup vous changez d'équipe alors Yasuo tu vas avec Saori ça ? Ouais 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 je vais aller avec lui ! Du coup je vous fais en groupe comme ça ! Est-ce qu'à Maya tu rechanges d'avis et tu laisses Asano tout seul ? Non mais moi je vais pas avec Saori je vais avec Asano ! Ah d'accord donc vous laissez Saori toute seule en fait ! Non non Amaya... Si tu lis bien les messages il y a marqué Bon bah je vais pas laisser Saori toute seule ! Ah pardon moi j'ai compris je vais laisser c'est pour ça ! C'est pour ça que j'ai corrigé en je vais pas laisser sa... Enfin je t'ai corrigé quand... Ah mais je croyais du coup c'était toi qui disait ! Du coup ça m'a perturbée ! Y a pas de soucis ! Du coup Amaya te laisse pas toute seule voilà ! Et vous arrivez les deux... Je vais déjà faire Yasuo et Asano ! Donc il euh... La femme en fait va vous conduire au tableau de bord et euh... Voilà on a été piraté euh... Par ses Lopezou euh... Ils n'ont pas d'honneur ! Faites ce que vous pouvez mais euh... Je pense que les données sont corrompues ! Donc il va euh... Il va brancher son petit truc ! Il va commencer à analyser les données quoi ! Ok ! Bah moi je surveille ! Il va s'énerver un peu euh... Est-ce que je... Je peux quand même avoir les mots de passe pour passer ? Ou comment ça se passe euh... Tout est verrouillé euh... Allez euh... Ah oui en effet euh... Je vais demander les mots de passe ! Je sens là ! Ooooooooh ! Euh... Asano il fait euh... Est-ce que... Est-ce que je les craque ou... Est-ce que je fais euh... Bah euh... Si t'as envie de les craquer Tu peux arder le gouvernement là tous les jours moi ! Ok ! Il commence à... À craquer mon prince ! C'est de la pyrénée du monde ! Je t'aurais dû attendre genre 10 minutes genre euh... Pendant... Pendant ce temps là euh... Saori et Amaya vous arrivez donc dans ce... Ce salon euh... Ce type euh... Des types salon de... De l'espace ! Des vitons ! Et euh... Y a bien des animaux ! Y a des... Y a du bordel ! Y a des... Et euh... Et euh... Et le groupe de Fury prennent des guitares ! Et euh... Il commence à... À faire une musique ! Et euh... Et euh... Et Joe va pour te tendre la main pour... Pour que tu danses avec lui ! Mais euh... Le... Un... Un... Le petit blondinet en fait il jette sa casquette ! En bas ! Je sais pas si tu le vois ! Ici ! Ouais ! Je vois ! Et il s'avance pour euh... Pour voir danser avec toi ! Et le... Le gars le regarde et il fait... Hum... Que c'est bien mon fils ! Enfin... Et euh... Du coup il avance pour danser avec toi ! Est-ce que t'acceptes du coup ? Ou est-ce que tu... Tu l'en vois chier ? Ou... Non du coup attends ! Donc t'as... Donc t'as le... Junior et Ropesu Alpha qui... Qui sont en train de se... 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 Euh... Non il a abandonné du coup Joe ! Il a... Il a laissé le petit Ropesu euh... Danser avec toi ! Bah... De toute façon je... Je sais pas faire la chose d'un coup que ce soit ! Je vais... Je vais... Je vais... Je vais accepter ! Je vais commencer à danser avec lui ! Enfin essayer ! Euh... Du coup tu vois il va... Il va poser sa clope ! Ils ont tous des clopes au Beck et tout ! Il va... Il va... Il va te guider en fait ! Euh... De façon assez élégante en fait ! Pour que... Pour que tu arrives à le suivre en un danse ! Et danse super bien ! Bah je vais me laisser faire ! Je vais danser avec lui ! Et euh... Et du coup il y a une bonne ambiance ! Et euh... Et Joe va t'inviter à danser euh... A Maya ! Du coup tu... Tu suis euh... Tu suis Joe ou pas ? Le vieux... Un pédophile ! Un pédophile ! Mais ça se trouve il est pas si jeune que ça ! Ouais mais ça se trouve il est pas si jeune que ça non plus ! Du coup le... Le jeune... Ropesso il va essayer de te séduire euh... Saori en dansant ! Ouais mais est-ce que j'ai... J'ai pas un malus parce que je suis en train de sauter sur tout ce qui bouge ! Genre euh... Bah il va te sourire ! Tu vois il va te faire... Il va te faire tournoyer ! Il va te prendre dans ses bras et tout ! Tu vois il va... Il va la tenter euh... Du coup il fait 15 c'est pas mal ! Après à toi de voir tu vois mais il... En tout cas il paraît agréable et euh... Et il est beau gosse quoi ! Bah j'en profite c'est cool ! Non mais je vais juste te marcher sur les pieds tu sais ! Et du coup quand tu dis ça il te soulève et il te pose sur ses deux pieds en fait ! Et du coup il bouge avec toi comme ça euh... Et vous dansez sur un rythme endiablé ! Et vous avez plus trop la notion du temps en fait ! Et euh... Et à vous de voir si vous passez un bon moment ou pas quoi ! Ça aurait j'ai cru comprendre que oui ! Bah moi ça va ! Enfin si il est pas moche et qu'il pue pas tout va bien ! Non 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 ça va ! Je vais mettre du Girac dans le... dans les tchats ! Amaya est trop chou ! Ok ! Donc Amaya... Non mais moi je vais juste être red comme un piqué là ! Ok ! Du coup ça l'amuse en fait ! Et ils vont se moquer un petit peu de toi quand même Amaya ! Léo ! Très bien ! Et du coup euh... Du coup le... Yassou scientifique va te dire « Ah c'est bon j'arrive à rentrer dans leur base de données ! » C'était... c'est particulier euh... Et puis euh... On va voir quand ils vont nous redonner leur nouveau mot de passe euh... Enfin leur vrai mot de passe à eux euh... Enfin ceux qu'ils vont nous donner s'ils ont pas d'autres informations euh... Très bien ! La femme... Tu vois ce que je veux dire ? Oui 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 ! On peut pas me carotte 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 ! J'ai... 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 J'ai quand même noté les informations qu'il a gagnées avec... Enfin qu'il a eu avec les dates si c'est possible ! Euh... Faut qu'il analyse en fait ! Il a euh... Il a euh... Attends je vais faire un petit jet d'analyse du coup ! Et euh... Il va te transmettre ça du coup ! Il est balaise hein ! Ok très bien ! Il a fait un jet de merde hein ! Mais euh... Ça passe du coup ! Oh putain ! Il te donne les trucs ! Ouais du coup j'ai... J'ai des dates bah euh... Du coup euh... Je lui demande de tout refermer puis on verra ! Très bien ! On verra ! La... La femme arrive euh... Voilà j'ai... J'ai les mots de passe ! Et euh... Elle les rentre ! Et euh... Vous voyez clairement qu'elle écrit... L'Opessou hein ! Non mais sérieux ! Alors L'Opessou ! 1, 2, 3, 4, point d'exclamation ! Avec un mot de passe pareil tu m'étonnes que vous vous fassiez pirater ! Pardon ! Pardon ! Oh non on va devoir changer vous avez regardé ! Non mais concrètement mettez des chiffres, mettez des majuscules, des symboles spéciaux je sais pas mais trouvez quelque chose d'autre ! Et j'ai dit R majusculi 1, 2, 3 ! Ok... Euh... Du coup euh... Il va récupérer les données et euh... Et euh... Elles sont genre euh... Quatre jours plus tôt tu vois ! D'accord ! Je vous remercie ! On note bien toutes les données et puis euh... Et puis on va aller enquêter en face euh... Se renseigner si euh... Si leurs données sont pareilles ou... Enfin... Ce renseigner qui est arrivé en premier ? Dites-moi euh... Combien le gouvernement vous paye pour ce genre de mission ? Euh... Je vous avouerais que j'étais pas à la mission pour la paye donc euh... Alors pourquoi ? L'expérience ! Pour l'honneur ! L'opolisou euh... Recrute ! Si vous voulez de l'expérience ! Oh j'ai déjà assez marchandé euh... Avec ce milieu là d'accord ! Bien j'ai... Mais merci ! Ouais ! Elle est déçue ! Ah je me doute ! Du coup... Elle vous raccompagne et en partant vous voyez Saori euh... Et Amaya qui... Qui dansent ! Alors Amaya elle est plutôt un peu pris en otage... En banjo ! Il l'a mis sur ses pieds et il danse et euh... Elle essaye de pas tomber tu vois... Elle est un peu en mode de... C'est con que ça s'arrête ! Et Saori euh... Je sais pas si tu lui souris du coup au... Au petit jeune euh... Du coup euh... Moi oui je profite ! Genre euh... Comme il a l'air plutôt sympa je profite un petit peu ! D'accord ! Ouais il te fait plein de compliments euh... Il te dit que ton père était un voleur... Il a pris toutes les étoiles pour les mettre dans tes yeux ! Rires Du coup là je souris un peu moi j'ai... Ah d'accord ! Mais oui c'est mignon mais... Moi je regarde Asano et je lui dis j'espère que ça te donne pas des idées parce que je suis pas intéressée ! Ne t'inquiète pas ! Ah là là ! On va les attendre longtemps ! Euh bah je sais pas euh... Bah quand je les vois je dis quand même qu'il faut quand même que je m'arrête ! On se reviendra peut-être plus tard ! Il veut pas te lâcher ! Il te tient un petit peu la main euh... Non part pas ! On a pas fini ! Même ici on m'attend moi je n'ai plus une parole ! Euh... Yazu il jette quand même un oeil voir si euh... Enfin si les deux filles ont encore euh... Leur pistolet sur elle si elles sont pas fait euh... Carotte ! Carotte ! Tu peux pas marcher des Warnes euh... Vigilance ! Je sais pas si ça va marcher mais bon... Attends je trouve pas où c'est... Ah c'est un échec critique ! C'est où ? Alors Warnes si on avait dit que c'était quoi ? C'était pas le premier d'un thé ? Euh... Non ! Ah si c'est ça ! Awareness notice ! Oui s'il te plait ouais ! Et du coup euh... Euh... Saori et Amaya vous pouvez en faire un aussi ! Alors intelligent c'est ça ! Ouais ! Tu fais que des bons jeux c'est ouf ! C'est ça ! Profite ! Profite ! C'est tout ça j'arrive ! Ok ! En même temps chaque fois que tu me demandes des trucs c'est des trucs que j'ai déjà quoi ! Très bien ! Bah tant mieux écoute ! Du coup tu remarques euh... Alors Saori tu... Et euh... Saori tu remarques rien ! T'es un petit peu plongé dans le regard azur de ton partenaire de danse qui peut pas te lâcher la main ! Et par contre Yasu et Amaya vous remarquez que Saori n'a plus son arme ! Et par contre Amaya il a essayé de te la prendre à un moment donné mais euh... Genre il a fait euh... C'était pas voulu genre il a joué la... Là lui on a pas fait... J'ai pas fait exprès quoi ! Il... Il a mal géré tu vois ! Bon alors concrètement Yasu il va pas y aller par quatre chemins il sort son arme il va voir le petit jeune il fait tu lui rends ses affaires par contre ! Bah de quoi tu parles euh... Bah je n'ai que pris son coeur ! Te fous pas de ma gueule ! Les gars ils sont chauds et tout je fais ouais ouais qu'est-ce que tu prends qu'une arme ici et tout euh... Du coup Saori ouais au bout d'un moment quand elle dit ça tu... Fin quand il dit ça Yasu tu remarques que t'as pas ton arme quoi ! En fait on va faire simple si vous voulez qu'on ff... Qu'on aille dans votre sens euh... Va falloir que vous aussi allez dans notre sens les gars ! Et bien euh... Je vous le rendrai quand vous donnerez le verdict ! J'en sais j'en sais j'ai fait écoute... C'est pas vraiment c'est c'est euh... C'est du chantage ça donc tu me rends maintenant ! Allez c'est du chantage ! Et euh... Et euh... Si tu me fais un baiser euh... Bon allez je te la... Je consenss à te la rendre ! Bah du coup je soupire un peu et je fais ok ! Et les gens ils font... Oh le prince de la drague et tout ! Du coup ils s'avancent hyper confiants tu vois ! Bah du coup là... C'est pas grave ! Qu'il te vole pas ta tête ! C'est une occasion ! Bah du coup pour le troll t'sais je suis genre... Au moment où je m'embrasse je lui fais un gros coup de talon dans le petit en mode... Ah oui d'accord ! On m'enjoy ! Genre il s'écroule et il y a ton arme euh... Du coup qui tombe de sa poche quoi il fait... Oh ! Et puis il est pas bien du coup ! Il l'a pas vu venir ! Il s'est cru trop beau gosse ! Du coup je la rattache et puis je m'en fais un peu au tel dans le... Comment c'est possible ? C'est à la fois le meilleur moment de ma vie et le pire ! Il se roule en position phytale ! Du coup vous pouvez repartir donc t'as bien récupéré ton arme... Yasuo il range son arme du coup maintenant que c'est réglé... Ok ! Et vous vous retournez dans l'espace du coup on vous... Bah j'aurais presque envie d'applaudir ! Je vous laisse faire ce que vous avez à faire ! Enfin si vous voulez qu'on y retourne on y retourne ! Ah mais elle dit j'aurais presque envie d'applaudir ! Le scientifique te suit... Il est temps d'aller voir l'autre vaisseau non ? Personne nous carottera ! Personne ! Vous savez j'y vais je suis un peu la mode... Oui alors on y va aller ! Ok ! C'est parti ! Donc un petit jet de Yasuo pour vous conduire le petit train train ! Ah oui ! Eux ils retournent en combinaison sur leur vaisseau et ils continuent à... à utiliser le canal pour envoyer des insultes au Robesu ! Ouais bon c'est pas aussi bien ! Ok euh... Je pense qu'on va se perdre sur la route ! Du coup t'as... Mais qu'est-ce que vous faites ? Pourquoi vous avancez plus ? Ça c'est... Petite erreur technique ! Ok tu peux refaire un jet du coup ! Parce que là vu que t'entraînes beaucoup c'est un peu difficile quoi ! Tu peux utiliser des points de chance si tu veux ? Je sais pas si je vous avais expliqué comment ça fonctionne ? Euh... non je suis pas au courant ! Alors je vous redis ça y a pas de soucis ! J'ai un point en driving si besoin ! Rires En gros vous avez votre score de chance en points que vous pouvez utiliser ! Donc par exemple tu peux utiliser si tu veux deux points de ton pool de chance pour augmenter ton jet de dés ! Mais faut le dire avant en fait ! D'accord ! Et euh... Si tu veux arriver sur l'autre... Amener tout le monde en fait là-bas, faut faire verre en fait ! Parce que c'est difficile ! Y'a que toi qui utilise ta combinaison pour avancer en fait ! Et du coup après ça me les retire définitivement mes points de chance ? Tu les regagnes à la fin du scénario ! Ou si tu fais une danse en Diablé par exemple ! Ouais mais Yasu danser tu comprends ! Non bah ouais je vais faire ça je pense ! Tu en mets combien du coup ? Je vais en mettre deux ce sera déjà bien ! Ok ! Du coup tu mets pas plus deux hein ! Tu mets juste deux direct ! Et là tu fais 22 et t'es daïe ! Comme ça ? Ah non c'est naze ! Pour l'instant vous irrez un peu dans l'espace, tu te diriges et en fait ça... T'as l'impression qu'ils te donnent de l'élan et vous partez à chaque fois dans une mauvaise direction ! T'as l'impression que le fait que vous soyez en chenille, tu gères moins bien que la première fois quoi ! Ah ouais non mais... Mais qu'est-ce que vous faites là ? Vous avez... Ça s'est mal passé ? Bah t'as qu'à y aller toi ! T'as qu'à y aller ! Vas-y est-ce que tu sais te balader toi tout seul dans l'espace comme ça ? Allez vas-y ! Même nous ! Yasu t'énerve pas ! Si vous avez besoin de moi j'arrive mais ne vous énerve pas ! Tu fais peur à tout le monde maintenant c'est... A l'aide ! La troisième c'est la bonne ! Tu retentes, ok vas-y ! Avec deux points de chance encore ! Parce que je suis en balade, du coup j'ai moins quatre ! Elle m'a dit qu'est-ce qu'on fait ? J'aime pas la danseur c'est tout ! Ah voilà ! Pour... Nickel ! Donc vous êtes restés quand même peut-être un peu... Une dizaine de minutes un peu à... A faire des ronds... Les jetons ils ont pas trop compris ! Et ça y est vous arrivez... Vous arrivez enfin sur le vaisseau des Lopes et sous ! Et vous pouvez magnétiser vos bottes sur leur vaisseau à eux ! Donc c'est ce que fait Asano, il a l'air d'aller un petit peu mieux ! Je sens que la drogue fait enfin effet ! La drogue ou ce qu'on a... Ce qu'on t'a donné contre la drogue ? Ah bien sûr ce que vous m'avez donné contre la drogue ! Bébé ! Ah du coup le... Le sas s'ouvre ! Et vous êtes... Les Lopezu qui étaient sur le vaisseau rentrent avec vous en fait ! Avec leur combinaison ! Et vous pouvez découvrir le... Le clan des Lopezu ! Ils sont un peu plus nerveux euh... Et euh... Vous êtes accueilli euh... Par David Lopezu ! Donc du coup il est descendu de son mecha ! Et ensuite il est redescendu... Il est ressorti de son mecha en fait ! Parce qu'il y a un mecha dans un mecha en fait ! C'est une mechaception ça ! C'est... Il fait pas les choses à moitié celui-là ! Voilà ! Du coup euh... Je pense qu'il a quelque chose à compenser ! Il dit rien ! Il me laisse rentrer euh... Concrètement c'est un peu pareil que le premier vaisseau hein ! C'est du bordel euh... C'est euh... voilà ! Par contre vous remarquez qu'il y a un tableau de lui euh... Enfin un grand poster de lui en fait euh... Avec un peu de sang sur le torse et tout et euh... Et comme s'il avait gagné une grande victoire quoi ! Un poster ou un tableau ? T'es genre... Ouais plutôt... Un poster déchiré à moi de... Oui alors ! Non c'est plus... Ça va être plus un poster mais tu vois il est euh... Il est mis dans un endroit un peu prestigieux quoi ! Ok ! Amaya qui demande... Mais du coup est-ce qu'il y a un David dans le David ? Et concrètement c'est très bizarre ! En fait David est un mecha et l'intérieur t'as un des insectes qui est envoie à terre et tout genre... Avec une moustache ! Voilà du coup vous arrivez euh... Bienvenue à bord de l'Opessu ! Vous avez pris une sensation de déjà vu ! Bonjour ! Est-ce que je suis en train de vous en refaire un petit lèvement ? Épelez l'Opessu s'il vous plaît ! On reste là-dessus parce que... Yassou il sait toujours pas lequel est lequel ! Euh... Du coup il va... Il va taper sur un... Un coin tu sais de... De mur où il va marquer l'Opessu quoi... Et du coup y'a effectivement juste une lettre qui change euh... Enfin un Kornji qui change en fait euh... Sans merde ! On fait exactement ce qu'on a dit aux autres... On a besoin de votre base de données pour euh... Pour les comparer à ceux des... Des l'Opessu ! Mais euh... Notre base de données on a ça nous ! Ils regardent son subalterne ! Et euh... Ouais chef on a ça ! Suivez-moi ! Oula ! C'est lui ! Qu'est-ce qu'il vous en dit ? C'est les cas ? C'est les mains ou c'est les chats ? Tu penses qu'il est peut-être un peu comme Ratatouille ? Qu'y a un animal qui dirige sa vie en tirant ses cheveux ? On a encore tombé sur une tête ! Donc euh... David vous suit hein ! Et euh... Lui il arrive hein ! Alors euh... Qu'est-ce que vous allez faire de notre base de données ? Euh... Pour faire simple on doit savoir si vous êtes arrivés en premier... Si vous avez envoyé les formulaires en premier pour vous accorder ou ne... Bah oui ! On a envoyé les formulaires en premier ! Mais ils l'ont intercepté et piraté ! C'est le même problème partout ! C'est ce qu'ils vous ont dit hein ! Ouais ! Et vous leur faites confiance à eux ? Oh ! Ni à l'un ni à l'autre ! Y a pas grand chose dans cette carcasse mais... J'ai comme une impression de déjouer ! Est-ce qu'en fait on va pas régler ça en pierre feuilles ciseaux ? Et euh... Vous vous êtes pas imaginé que vous pouviez par exemple faire un partage euh... Échange équivalent entre l'un et l'autre ? Un partage ? Il est fou celui-là ! Les Lopessou prennent ! Ils partagent pas ! C'est euh... le petit mec torsuné avec son tatouage euh... De Lopessou ! Mais c'est férité ! Oui ! Et du coup euh... Il regarde la belle gosse hein ! On va pas se cacher euh... Partout où tu passes euh... Saori euh... T'es rendue grâce à mes dragués ! Bon bah ! Je vous laisse parler les filles si vous voulez parler... Moi je suis pas un élément sociable, non mais... Y a... y a celui qui a les boucs de règle qui s'avance euh... Ne pourrait-on pas trouver un arrangement à l'amiable ? Peut-être nous avons quelque chose ici qui pourrait vous intéresser ? Oui ! Votre base de données ! Bien euh... J'ai... j'avais bien compris l'enjeu de votre visite euh... Comprenez toutefois que pendant que nous sommes en train de parler euh... C'est bien hein... Il vous conduit dans le... dans le cockpit et euh... Vous voyez qu'il y a le mecha de... De Joe Ropesu qui se dirige vers la... la carcasse ! Ooooooooooooooooh ! Ils sont pas chiants hein... Mais quelle bande de casse-couilles... Ah... C'est moi il dit... Simplement si vous pouviez nous donner cette base de données qu'on puisse enfin savoir qu'est-ce qui s'est passé ! Et euh... et du coup euh... David euh... Il fait euh... tu me parles pas comme ça à toi ! Baisse les yeux et tout ! En mode euh... c'est bon quoi ! Tu me donnes pas d'ordre minus quoi ! Et euh... et Asano vient se cacher derrière toi Yassou ! Bah... du coup concrètement... Je répète ce que mon collègue a demandé... Est-ce qu'on pourrait avoir accès à votre base de données ? Eh bien euh... Arrêtez les Lopesu et peut-être on pourra envisager de... De vous donner cette base de données mais euh... Là dans l'état... pourquoi vous la donnez ? Vous avez apparemment donné l'autorisation à Lopesu de... De piller cette carcasse ! En fait on l'aura pas ! Ah absolument pas ! Eh bien que vous vous faites ? Vous ne les arrêtez pas ? Bah concrètement euh... Vu que vous ne coopérez pas euh... On ne va pas coopérer avec vous ! Eh bien très bien ! En tenue ! Nous allons avoir cette carcasse avant eux ! Dépêchez-vous ! Ok ! Et eux ils commencent à tous mettre leur combinaison et puis à se préparer euh... Du coup euh... David euh... monte dans son méca... Et ensuite il se rentre dans son... Dans son méca ! Il a pas un troisième méca non ! Mais du coup qui c'est qui a du gros méca ? Genre... est-ce que c'est exactement la même taille ? Putain y'en a un qui a une antenne dessus ? Genre... c'est bon... Non on est devant David un plus grand méca parce qu'il a... Il a une exo... une exo armure pour son méca ! Il a un exo méca ! Il porte un méca ! Un méca ! Du coup ils sont tous en train de se précipiter pour euh... Et euh... Et vous retrouvez juste avec la... Du coup on est... Elle est petite et les autres ils sont partis... Ils sont... Dans la course à la... À la... À la... Merde j'ai oublié le mot... À la carcasse de vaisseau ! C'est censé empêcher quoi Amaya ? Alors... Elle dit on était... On n'était pas censé empêcher ça en fait ! Alors qu'ils se tapent dessus hein ! Oh mais qu'ils s'entretuent ! De toute façon ils se montent tous les uns sur les autres ! C'est bon... Ah ouais ! Bon du coup euh... On prend quand même la base de données et puis euh... Et puis au pire... On verra du coup qui c'est qu'en infraction et qui c'est qui va se prendre une amende de l'Etat ! Ouais c'est ça ! Et surtout qui c'est qu'on va pouvoir aider ? Potentiellement ? La petite elle vient vers vous euh... Vous croyez pas que c'est trop tard pour prendre la base de données ? Non 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 c'est jamais trop tard ! Bon euh... Bah allez-y ! Enfin c'est pas comme si vous me demandiez mon avis ! De toute façon personne ne me demande mon avis sur ce vaisseau ! Bah euh... Ah Salo il y va du coup il prend... Une femme seule sur un vaisseau d'homme... Je suis compatible ! J'vouille pas te battre l'épaule à moi ! Ecoute ! Si tu veux parler euh... Celui-là ! Ah c'est gentil ! Je peux venir avec vous ? Je peux venir avec nous ? C'est-à-dire ? Bah euh... Vous allez retourner à la station après ? Oui ! Je peux profiter du voyage ? Euh... je sais pas... Est-ce qu'on a le droit de faire ça Yasu ? Tu me demandes à moi ça ? Tu... je sais pas euh... Est-ce qu'on a le droit de faire ça Maya ? Euh... Elle te regarde à Maya en mode euh... Est-ce qu'on a le droit de faire ça Tano ? Elle te regarde à Maya en mode euh... Est-ce qu'on a le droit de faire ça Tano ? T'es pas le droit de faire ça Tano ? Ça dépend, c'est... Envoyer une photo. Tu peux faire un screen sur ton casque. Ok. Ouais, ouais, c'est bon, on a le droit, ouais. Tu serais pas un pervers, Tano ? J'ai pas bien entendu le dernier message. Mais non, mais si quelqu'un veut être transporté, je pense qu'il y a pas de problème. Après, demandez-lui de pas prendre d'armes, simplement. Et du coup, ça veut le comment ? Eh bien, je vais laisser le chat proposer un nom, les mêmes vous, si vous avez une idée. Truc. Je propose l'OP7. Le joli coeur a encore frappé. Je vais dire Amaya. Non, mais Tano, du moment qu'il y a un vagin, ça lui plaît. Ce soir, en fait, c'est pas une fille, tu vois, genre, c'est un trans. Bon, bah, du moment que ça a une bouche. Du coup, il essaie de récupérer le truc. Non, mais c'était pour vous faire plaisir que j'ai dit ça, moi. Après, c'est comme vous voulez, quoi. Moi, si je pilote, il y a une personne en plus ou moins, ça change rien. Alors, il propose Ryuki, Jeanne. Pourquoi Jeanne ? Jeanne ? On va attendre Seren. Seren, je te l'ai dit. Nadia Lopezou. Tout la poupe. Tout la poupe. Et Smeralda, carrément. Smeralda. Nadia, c'est mignon. Je sais pas vous en plus, c'est quoi, du coup ? Et si on a un vaisseau aux fesses, en plus, ça te gêne ? Ah oui, parce que du coup, si on l'embarque, on aura peut-être le vaisseau des Lopezou qui va le mettre. Et ça va être qu'il y a mieux s'en occuper. Est-ce qu'ils forcément s'en rendent compte ? Déjà ? Les gens, ils veulent la Smeralda, vous êtes sérieux ? C'était mon cliché. Vous voulez vraiment... C'est pas cliché. C'est vrai que c'est joli, Smeralda. Mais c'est sûr que ça vient de la... De Quasimodo, la Smeralda, c'était une guitare. Non, sérieux. Bon, bah écoutez, ils sont plusieurs à aimer Smeralda, donc... On va juste mettre Esmée, en fait. Elle va vous dire qu'elle s'appelle Esmée. Elle assume pas son nom en entier. Elle a déjà un nom de famille cliché, hein. Esmée. Ouais, maintenant ça fait Twilight, hein, chacun ce truc. Pourquoi y'a quoi dans Twilight ? Bah... Y'a un personnage qui s'appelle comme ça. Ah merde ! Bon, bah t'es en pire. Elle sait pas qu'elle change d'un cliché pour un autre, en fait. Elle le sait pas. Mais je pense pas qu'ils s'en apercevront. Ils ont au moins pour 2-3 heures à... à aller dans la carcasse. Écoute, tu as quel âge, Esmée ? Je suis majeure. Et Asano et Savant se font... On peut pas âme carotte. Bon, ça va, j'ai... Non ! Oui, j'ai 17 ans. On doit t'emmener, tu n'es pas majeure. Ah, ça va ! Sinon, ça sera du kidnapping et c'est pas très légal. Mais non ! Si. Ah, si je suis malade, vous êtes obligés de m'emmener à une centre de soins ? Je suis médecin. Eh bien, on s'estime que tu peux pas y me soigner sur place. Oui, mais tu vas bien. Non, je vais pas bien. J'ai envie de... J'ai envie de sauter dans le vide. Bah, y'a du vide tout autour de toi, qu'est-ce qui t'en empêche ? Bon, ouais. Elle est triste, elle va aller mettre sa combinaison, mais... Elle va sauter dans le vide. Écoute, reviens nous voir dans un moment. Reviens nous voir dans un moment. Elle s'en va, du coup. Et puis, vous l'entendez un petit peu plus redichée, plus s'en va. Bon, du coup, elle a quitté le cockpit. Ouais. Du coup, mon petit shoot scientifique, pirate-les en boucou. Ok, ok, ça marche. Y'a un Maya qui disait, insiste pas, elle risque de se taper la tête dans les paroles. Pas mal. Au moins, si elle est inconsciente, avant que elle est sûre. Non, t'auras peut-être une raison de la ramener, mais bon, après... Écoute, il faut... Oh, vous êtes sérieuse, là ? Bon, bah, tant pis. Oui, il y a la déception dans la voix de Tano. J'étais pas contre une nouvelle passagère, après. Très bien, Asano met ses branchements. C'est bon, j'ai récupéré les données. Elles semblent avoir été cryptées, mais il va falloir utiliser un logiciel de décryptage. Bah, écoute, c'est toi, chef, chef. J'ai... J'ai ça à bord du vaisseau, ouais. Ah. Comme c'est un logiciel, est-ce que Tano peut pas le transmettre avec le casque, comme ça ? Ça va prendre plus de temps, mais... Je pensais que ça serait mieux qu'on soit en sécurité pour... Pour le dénouement de cette... Mais on peut pas embarquer à la base de données, genre qu'on l'amène au vaisseau directement. Bah si, il a dans sa clé, en fait. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça, en fait, tu veux retourner au vaisseau pour analyser la base de données et la décryptie dans votre vaisseau, en fait. Bah, écoute... Sachant qu'on va devoir sûrement intervenir... Pour l'un ou l'autre, ou... Intervenir, je sais pas si les trois bonhommes vont pouvoir faire quelque chose, mais oui. Au moins oralement, pour donner les droits à l'un ou à l'autre. Mais si, non, si ils s'entretuent tous et qu'il reste qu'un, ça va, il y a question de gagner. S'ils s'entretuent tous, la carcasse de reviendra, et puis voilà. Voilà. Enfin, quand je dis nous, c'est... C'est l'État, c'est pas... Enfin, le gouvernement. Pas nous, personnalités physiques. Oui, enfin, on s'y comprends. Bon, du coup, on y retourne. Ok. Oui ! Yasu, les gens s'accrochent. Qu'est-ce que tu fais ? Oh, putain ! Les gens te font un gros câlin. Je suis poney de tête jusqu'à la fin de ma vie, je pense. Bah, écoute, on va y aller, hein. On t'aime, Yasu. Je fais la peau-fumme girl sur tes épaules. Ah, Yasu, Yasu. On n'est pas genre des petits véhicules pour l'être pas dans l'espace. Bah, il peut vous en envoyer un si vous voulez, Tano. Putain, mais on n'aurait pas pu en prendre un dès le début. J'avoue, je n'ai pas proposé. Je pensais que vous aviez l'air confiant en partant. Je pensais que vous aviez eu la formation le mois dernier. Comment se mouvoir en apesanteur ? Je crois vraiment qu'on va aux formations. Bon, je vous envoie un petit robot téléguidé. Ok. Donc, il t'amène. Vous attendez un petit peu, du coup, je pense que vous êtes magnétisé sur le vaisseau. Moi, j'étais déjà en apesanteur, là, mais... Ah, bah, c'est comme tu veux. Vous êtes en apesanteur, il n'y a pas de souci. J'aime pas l'apesanteur. J'ai dit « Ah, Maya ! » Il y a un petit drone qui arrive vers toi, Yasuo. Tu peux l'attraper. Yeah ! Ok, c'est bon, je vous ramène au vaisseau. Ah, putain, merde, qu'est-ce qu'il se passe ? Et en fait, votre petit drone se dirige vers la carcasse. Ah, je ne sais pas, j'ai perdu le contrôle du drone. Vous m'entendez toujours ? Je reconnais. C'est un double sexe machina, ça, je reconnais. Alors, concrètement, je crois qu'on est forcés d'aller sur la carcasse, sauf si on lâche le drone et qu'on y va à pied. Enfin, qu'on retourne au vaisseau. Vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez lâcher le truc, vous pouvez lâcher. Yasuo, c'est toi qui tient. Yasuo, tu es le chef d'équipe. Mais non, je ne veux pas être le chef. Non, mais je ne sais pas. Nous sommes une équipe. Oui, mais c'est toi qui dirige. Oh, bordel. Prends la bonne scission. Merci, Amaya, bébé. Si tu veux, on fait un pilou face. Est-ce qu'on doit rembourser le drone si jamais on le perd ? Bah, possible. Après, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va faire un inventaire ou pas après que vous soyez rentré une mission ou est-ce que le vaisseau va être réutilisé tout de suite ? Est-ce que c'est le drone vous chère ? Je pense qu'on va suivre le drone parce que si on doit le rembourser, on n'est pas dans la merde. D'accord. Si ça vous va. Amaya, ça te va ? C'est le scientifique, salut. Alors, qu'est-ce que vous faites du coup ? Je peux suivre. On attend Amaya ? Je pose la question à Amaya et puis Yasuo préfère sécuriser le drone parce qu'il a besoin de le rembourser. En avant. Avec beaucoup de motivation, ma petite. Alors, du coup, alors en avant, en quelle direction, du coup ? En avant... Le vaisseau, la carcasse. Direction carcasse. Ok, c'est clair. Je te le ferai par... Mais du coup, Tano, il dit oui, j'ai pas le contrôle du drone, là. Qu'est-ce que vous faites ? J'ai été piratée, j'ai pas le contrôle du drone, quoi. Vous dirigez vers la carcasse. Ouais, mais vous dirigez vers la carcasse. Rentrez au vaisseau, je viens vous chercher s'il faut. Elle est pas là, ça se trouve, ils sont en train de se tirer dessus dans la carcasse, quoi. On abandonne le drone et tu le rembourses si jamais il y a un souci ? On fait comme ça ? Non, mais Yasuo, concrètement, on s'en fout du drone, quoi. Risquez pas ta vie, quoi. Bon, bah... Non, mais fin, lui, il est paniqué, quoi. Je vous dis, je crois qu'ils sont en train de se battre dans la carcasse, quoi. C'est chaud, quoi. Bon, bah... Non, mais fin, il panique. Après, c'est vous qui décidez, hein. Je sais pas... Ah, mais pourquoi ça m'a mis une décision ? Risque pas tes jambes, je n'ai qu'à niquer ça. Je vais finir comme la princesse Leïla, tu sais. Bon, bah... Nageons contre vents et marées. On prend la vie de spatiale. Après, on est en rond. Ouais. Je lâche la chose. Ok. Vous pouvez faire un petit jet de awareness. Et Yasuo, tu vas pouvoir refaire un petit jet d'athlétisme galère. Un awareness, déjà ? Ouais. Ok, il faut au moins faire 15. Je fais des jet d'athlétisme. Ah, parfait, ok. Il y a sous la situation encore avec ses jets critiques. Ok, ok. Vous allez réussir à tenir tous ensemble dans l'espace. Vous allez pas pouvoir avancer dans la bonne direction. Par contre, Yasuo, tu vas remarquer clairement qu'il y a une personne en combinaison, plutôt au menu, en fait, qui a profité, clairement, du changement de votre cap, de direction, pour passer dans votre dos, en fait, et qui est en train en train de se diriger vers votre vaisseau. C'est Esmey. BORDEL DE BITE A CUL ! Et avec ton 21, tu vois clairement qu'elle avait une petite commande, tu sais, un petit robot, enfin, pas un petit robot, mais tu vois, un petit... en bandoulière, un petit... attaché à elle, en fait, du matériel informatique. C'est Esmey, il nous a piraté. Est-ce que notre très cher scientifique peut s'assurer qu'il a encore la clé USDA avec les données de... Je l'ai mis à l'intérieur, je préfère pas lâcher la prise de Yasuo dans l'espace, excusez-moi. Ok. Je veux pas me faire carotte par l'espace. Bon, mais tu peux pas faire carotte, je suis pas sûre que tu aimes consommer une drogue très pure. De toute façon, même s'il lâche, il y a pas d'atmosphère, il peut... il va aller forcément dans la même direction. Du coup, Tano vous dit faut que je vienne vous chercher, alors ? Alors, fait... Alors, non. Est-ce que je... Est-ce que vous pouvez pas approcher le vaisseau en mode ramenou ? Oui, je peux approcher le vaisseau, il n'y a pas de souci. Vous entendez... Enfin... C'est pas que vous entendez, mais... Concrètement, il y a une petite personne, elle s'approche vers notre vaisseau ou vers leur vaisseau cockpit, bidule chouette de Mekulanski. Ah, c'est votre vaisseau, clairement. Concrètement, il y a une petite personne qui s'approche de notre vaisseau, là-bas, donc... Et elle est armée ? Oui. On en sait rien. Yesu, tu sais, t'as vu que non. Je crois qu'elle a du matériel informatique avec elle. Mais... Enfin, il faut faire gaffe, on va essayer de se rapprocher d'elle et puis d'intercepter si on peut. Mais dans tous les cas, tiens-toi sur tes gardes à l'intérieur. Ok, ça marche. Du coup, vous flottez, hein... On flotte. Ouais. On flotte. Eh bien, je vais essayer de... de... de changer de cap. Parfait. Yesu, t'as combien en... en Hengen ? Beaucoup. Tu sais qu'il y a des... Beaucoup plus de trois. Il me semble... Oui, attends, je cherche. Ok. J'ai sept. Ouais, ok. Tu sais clairement qu'il y a des mecs, quand ils étaient down, au niveau du... Tu vois, qu'ils avaient plus de carburant pour se déplacer dans l'espace, ils y allaient à coup de tir. C'est bon à savoir. C'est dire que je peux tirer derrière moi pour avancer ? Ouais, ouais, c'est ça. Euh... Euh... Alors, concrètement, il faudrait que... que je me mette ailleurs qu'en cheval de tête avant de tirer derrière moi. Donc, tu vois, tu fais un petit jet d'activité pour changer de position ? Comment ? Difficulté 10 pour pas vous lâcher, en fait. Donc, ouais, ok, c'est bon, Saori, t'arrives à... Ah, Saori, tu tires du coup, direct ? Ah ouais, ok. Ah, merde, moi, attends, je... Tu tires sur qui ? Moi, moi. C'est bon. Je me suis trompée, je me suis trompée, parce que je cherchais à une queue, mais je me suis trompée. Non, c'est assez. Saori, elle craque, il est j'en ai marre ! Je tire dessus ! Attends, c'est dans... C'est dans... C'est dans... Dans Athletic, c'est dans Reflex ? Ok. Non, mais... Reflex, deux noms de combat. Ah oui, noms de combat. C'est un nom de combat, putain. En fait, c'est pour pas qu'il y ait quelqu'un qui rate et qui lâche tout le monde, en fait. Si vous faites 10, c'est bon. Voilà, Saori, c'est 10, c'est bon. Pourquoi on n'a pas de la corde ? Ok, Amaya, c'est parfait. Et je vous fais le PNJ. Ce trou du cul va se planter, putain ! Il s'envoie en épaule de mer en train ! Oui, c'est ça ! Qu'est-ce que vous faites ? Mais pourquoi tu m'as lâché, Yassu ? Il a moins 7. Pourquoi tu m'as lâché ? Concrètement, est-ce que je peux le rattraper avant qu'il tombe ? Oui, tu peux refaire un jet. Tu peux faire un corps à corps si tu veux. Si tu es plus badass au corps à corps, tu peux faire un petit corps à corps pour faire une prise de chope à la jambe, tu vois. Attends, je vais faire chope. Non ! Dans le chat, ils se font, ils se font, ils se font carottes ! Ah, mais non ! Non, Yassu, c'est bon, ça va. Non, t'as fait 15, du coup, lui, il s'est décroché, il t'est paumé, et t'arrives à... Je t'ai attrapé par le colbut. Ok, très bien. Donc, du coup, vous faites la formation. Alors, c'est quoi, je sais pas, c'est une formation triangle, c'est quoi le truc ? Alors, accrochez-vous dans mon dos, laissez mon bras à disposition en arrière parce que sinon, vous allez vous prendre... Vous allez vous blesser. Mais accrochez-vous bien ! Ok. Je suis accrochée. Enfin, tu me tiens, ça, ça ? Non, je dois me tenir. Genre, formation, énorme câlin. Oh, c'est clair. N'hésitez pas à faire le mode, quoi alors ? Ok, très bien. Du coup, Yasuo, ça y est, tu peux faire feu. Putain, mais les brailleurs de l'espace. Ok, c'est parfait. Tu vas tirer à plusieurs reprises et Tano va ouvrir le sas dans votre direction et du coup, vous allez pouvoir rentrer directement dans le... dans le baisseau. Dans le baisseau. Tu peux toucher un rupesso par hasard. Tu peux lancer un d10, Yasuo ? Sur un 1. Comment on fait ça ? Slash R. Sur un 1, je touche un rupesso sur un 10, je touche un rupesso. Tu fais slash R, espace un d10. Ah bah voilà. 9. Non, 9, ça va. t'as rien touché de vivant. Ça aurait pu être intéressant de le ramener à l'intérieur. Et donc, vous arrivez dans votre vaisseau et il y a la petite qui est arrivée en fait, qui s'est incrustée en fait. Elle a profité de votre arrivée pour s'incruster avec vous. Donc, Tano referme le sas en fait, vous pouvez enlever vos cases si vous voulez. Bon, bah, question existentielle. On la jette par-dessus bord ? Ouais, je vais demander si c'est pas... Enfin, ça, c'est pas proche. On va... C'est pas proche. Soyez pas vaches. Vous avez besoin de moi pour analyser les données de mon vaisseau. On n'a pas besoin de quelqu'un qui va nous donner de mauvaises données en fait. Bon, le demi-poney il va se calmer. Bon, du coup, Sano, il s'en va analyser les données. Je vais faire son petit jet. Il ne va pas se faire carotte par les données, normalement. Se faire carotte par les données. Ok, très bien. Déconne pas. Et du coup, il décrypte et vous donne... Vous voyez des tirs au loin, ça tire dans la carcasse. ça fait, hein. Je sais pas si vous voulez intervenir. On bat tout de suite. J'ai ma réponse. Moi, je m'assure quand même que pendant qu'on est... Pendant que Sano est en train de pirater, la gamine, elle fait rien. Elle a les mains bien visibles. Ok, elle s'assise du coup avec le par sur un siège et elle fait rien. Elle se rend casse dans ses mains. J'y fais pas de grand confiance. du coup, Asano va vous envoyer en com juste à vous. Ah, juste une question. C'est toi qui nous envoyer dans la merde ou pourquoi ? Ah, tu vas parler à la gamine du coup ? Ok. Elle va nier. Elle va faire non, je vois pas de quoi tu parles. Tu peux faire un Human Perception si tu veux. Tu peux demander à Asano est-ce que tu es 40 ou pas ? Hum, Human Perception, je vais faire son petit jet de baratin du coup, c'est en opposition. tu penses qu'elle ne s'était pas elle mais bon, quand même quoi. Il y a beaucoup d'éléments qui sont quand même contre elle tu as pas l'impression qu'elle te le want mais voilà, c'est pas logique quoi. Du coup, t'es un peu mitigé quoi. On lui coupe la tête ! Du coup, j'attends juste la phrase de ses ados. Asano vous contacte juste entre vous dans vos coms en fait. Très bien, je viens de finir d'analyser les données et bien de ce que je vois en fait, les coordonnées de la navette ont été interceptées en fait. Ce vaisseau-là a intercepté les données de la navette et se les approprié. Du coup, en conclusion, ça donne quoi ? De ce que je comprends, les Lopessous ont intercepté ces coordonnées et de ce que je vois, ils ont eu une intrusion. je pense que les autres Lopessous ont piraté les coordonnées également et qu'ils ne sont pas les deux légitimes de cette carcasse. Du coup, c'est ni l'un ni l'autre qui l'ont. Je ne sais pas si peut-être ils ont acheté ces coordonnées au marché noir ou ils s'ils ont simplement piraté d'un autre vaisseau. Mais en tout cas, ils ne sont pas tombés dessus par hasard. Ils ont reçu l'information... Enfin, le vaisseau Lopessous a reçu l'information de la carcasse. Donc, ni l'un ni l'autre, mais les propriétaires légitimes du vaisseau. Apparemment, ils ne sont pas tombés dessus en premier. Du coup, on fait quoi ? Bah, du coup, on fait un rapport. Et on les laisse se battre sur la carcasse. Mais s'ils sont tous les deux intéressés par la carcasse, c'est-à-dire qu'il y a des choses intéressantes sur la carcasse. Ils ne seraient pas là par hasard. Ils ne seraient pas là pour une petite guerre dédiée de gants. Il a toujours raison, c'est à nous. Il essaie un peu d'aller dans ton sens pour ne pas se faire se casser les genoux. Et puis là, je me retrouve à la gamine et puis je lui demande si elle a fait un... Je lui demande est-ce qu'elle a pas d'informations là-dessus, genre... Alors, continue de faire ça, je te fous ma balle dans le genou. Oh ! Violin ! Ça me demande bien pourquoi j'ai quitté un bateau, c'est pour rejoindre des fous furieux comme ça. Cela dit, si j'avais une balle dans le genou, vous serez obligés de m'emmener au centre médical. Bon, on te jette par-dessus de bord. Mais qu'est-ce qu'ouïe ? Oui, c'est peut-être quelque chose que vous ne savez pas. Je tente de l'intimider d'une façon ou d'une autre par la menace. Ok, vas-y. Genre, je le mets sur mon fusil, je le mets en direction de son genou, vas-y. Oh, il est pas bien. Vas-y, fais ton jeu d'intimidation, t'as un bonus. Le genou gauche, j'imagine. Le genou gauche ? Ouais, les petites. Voilà, je m'en fous, je m'ouvre c'est ton genou. Ok, vas-y, je te laisse faire ton petit jet de soumousse. Tu disais que j'avais un bonus ? Ouais, de 5. Ok, parfait. Très bien. Du coup, elle flippe et tout. Je veux bien vous dire, mais au moins, déposez-moi la station. Alors, concrètement, pourquoi tu veux absolument aller à la station ? Je voudrais devenir chanteuse. Je sais pas quoi. Est-ce que c'est vrai ? Tu peux voir si elle te cramote ou pas ? Ok, vas-y. Hein ? C'est Human Perception. Vous pouvez tous le faire, si vous voulez. Perception humaine et... Oublie, je peux pas le faire, je l'ai pas la compte. Si, ça passe sur ça. C'est plus les trucs genre natation, tout ça, si t'as pas la compte, tu sais vraiment pas faire quoi. Ah, ok. On est sur du 21, Yasuo ? Bah écoute, je sais pas comment ça se fait. Ok. Attends. J'ai fait des critiques, c'est abusé. C'est clair, j'ai fait des critiques. Vous, elle vous paraît, elle vous paraît sincère, quoi, ça veut dire quelque chose. Yasuo, toi, tu perçois qu'en plus, que c'est vraiment quelque chose qui la passionne, elle est vraiment sincère, et tu sens qu'elle dit pas tout non plus, tu vois. C'est son but, son rêve, mais elle dit pas tout, quoi. Tu vois qu'il y a d'autres choses derrière, plutôt triste, en fait, qui la motivent à partir, quoi. Tu le remarques, au moment où elle baisse un petit peu les yeux rapidement, et qu'elle regarde vers la gauche. Je vois pas comment Yasuo, il fait pour voir ce genre de choses. Je sais pas, mais... En fait, c'est aperçu, Yasuo, quand il relève sa mèche, il voit beaucoup plus de choses qu'avant. Je crois que c'est quand il retire son casque et qu'il remet son chapeau, là, c'est bon, rien devient... Ouais. Mais oui, pour vous, elle a vraiment envie de devenir chanteuse, ça c'est sûr, par contre, on le perçoit. Asana, je vois que c'est... C'est un rêve louable. Le mieux, ce serait que tu nous prouves que tu sais chanter. Est-ce qu'avec toutes mes relations, j'ai pas des contacts, en mode oui, je connais un chanteur connu ? J'éteins des 10, si tu fais 8, 9, 10, tu connais quelqu'un de très célèbre, sinon, petit à petit, jusqu'à 1, en fait, c'est ton... Tu connais personne qui chante, quoi. 9, ok. Tu connais... Il y avait un ami de ta famille qui est manager de chanteuse, en fait. Et bon, ta famille, bien sûr, est ce qu'elle est maintenant, c'est-à-dire disparue, capoute. Mais oui, il est sur la station actuellement, il accompagne une chanteuse, une idole très célèbre. Tu sais que c'est là du talent, lui, il sert à gérer sa carrière. Après, c'est quelqu'un d'assez... droit, mais t'es dur, quoi. Très dirigiste. Écoute, je connais quelqu'un de très connu, je balance son nom au pif. Ouais. Je peux aller le chercher, si tu veux. Il est pas... Il s'appelle... Attends, ça charge. Ah non, c'est pas celui-là. Ah oui. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Regarde, c'est fait mal. Rien, je peux connaître tout. Tant, pardon. Daigo Kensaku. Je te l'écris. C'est pas l'Ensaku, c'est Kensaku. J'ai raté la touche. Voilà. Je connais un certain, Daigo Kensaku. Si tu nous prouves que tu chantes assez bien, je te mets en contact avec lui et lui dira si t'as les compétences pour devenir une grande chanteuse ou pas. Mais pour ça, il va falloir aussi nous dire toute la vérité et rien que la vérité. Elle tend son... Je fais un clin d'œil à Saori pour que... pour qu'elle rentre dans le truc. Elle s'avance et elle tend son petit doigt vers toi, Yasuo. Elle tend sa main ? Son nom, son petit doigt. Ah. Moi aussi. Ok, du coup, elle tend sa main gauche vers toi, Saori, et sa main droite vers toi, Yasuo. Hein ? Elle tend ses petits doigts. C'est quoi cette connerie ? C'est la promesse du petit doigt, tu sais, genre, c'est le truc indéflectif que tu fais pas d'air, Tu prends le cosmos en témoin, tu vois. De toute façon, Yasuo, il a rien à se reprocher, donc il prend le cosmos en témoin, mais c'est totalement ridicule et il le fait avec une tête de gros blasé. Ok. Elle est contente et elle te sourit à toi, Saori, du coup. Très bien. Et du coup, elle va essayer de chanter pour vous convaincre. Elle prend un petit peu ses aises, elle s'échauffe la voix, elle fait quelques pas. Pendant ce temps-là, sur la carcasse, ça se frite la gueule. C'est clair. D'ailleurs, bien t'as nous, on peut peut-être circuler un peu, non ? Ah oui. Yes, j'ai une question. Yasuo, vu qu'il s'en fout totalement de la petite chansonnette, est-ce qu'il peut genre écrire un message pour demander, enfin donner les infos genre au gouvernement ? Oui, mais tu sais qu'il faudra un relais en fait avant que ça arrive parce que vous êtes loin. bah ouais, on va pas avoir le choix. Ok, ça marche. Elle chante, mais c'est pas si fou que ça, quoi. Genre, c'est bien ou genre... Bah, c'est... c'est pas exceptionnel, quoi, c'est pas... Elle manque d'entraînement, quoi. Ouais, après, elle a une belle voix, elle a une bonne prestance, tout ça, mais voilà, c'est... c'est des choses que vous avez pas trop l'habitude, quoi. C'est des trucs un peu gitans, très... elle avait pas pris sa guitare avec elle, mais c'est un peu... c'est peut-être jouant sa défaveur, quoi. Mais elle chante de manière correcte, et... Oui, elle chante juste, par contre, ça c'est sûr. Bon, naturellement, elle chante bien, ok. Ouais. Il y a du potentiel, quoi. Elle chante pas faux, quoi. Après, voilà, c'était pas une mélodie forcément qui vous a... Et... ça nous fait bon, on peut avoir les infos ou il faut écouter une deuxième chanson. Oui, bon, tout chante bien, je te filerai le nom, je te filerai son numéro et je te préoccuperai l'agile. Mais du coup, dis-nous les informations. Ah oui, eh ben... Mon papa, il a acheté les informations pirates, en fait. Pour la... Pour la carcasse, on fait souvent ça. Et après, on s'est fait pirater et ils ont eu les infos aussi. Et moi, je veux pas être pirate, en fait. Enfin, je veux pas être... Aller aller dans les... Fouiller les carcasses et utiliser le chamulot et... Moi, je voudrais être chanteuse et chanter pour tout le monde. Ton père, c'est le barbu à moustache ? C'est David... à moustachu. Ouais. Comment un truc comme ça a pu faire une gamine pareille ? Ah ben, il fait son papa trois petits fois. Bah du coup, le plus d'entend, il fait bon, quoi qu'il en soit, les trois reviennent ni à l'un, ni à l'autre, quoi. Bah techniquement, c'est les... Du coup, c'est l'Opessu qui l'ont vu le premier, mais c'est pas eux qui l'ont vu en premier premier. Ouais. Bah si, entre les Lopessu et les Ropessu, c'est les Lopessu qui l'ont vu en premier. D'autant plus que les Ropessu cherchent à tricher comme des grosses... Mais du coup, c'est légal ou pas d'acheter des trucs comme ça... Ah non, clairement pas. Ça revient aux droits de personne. Du coup, ça fait bon, est-ce qu'on écrit pas quelque chose de simple et on s'en va ? Enfin, un rapport clair, on n'est pas forcément obligé d'aller dans le détail. On peut dire qu'après l'analyse des données, les Lopessu sont légitimes sur la carcasse et on rentre chez nous. En fait, aucun des deux ne sont légitimes sur la carcasse vu que c'est pas légal d'acheter les infos comme ça. Mais tu sais qu'ils vont nous demander d'enquêter après. Et c'est notre... On peut pas salir ça. Je m'absente un moment. Je reviens. Il se dirige vers les tweets. Euh... Est-ce que tu peux aller au famille histoire qu'il se trompe pas encore ? Je vais aller le chercher par quel but, moi, je vous le dis. Ok, tu le suis du coup ? Je le suis à grand pas. Ok. Bah, du coup, ils se retournent ? Oui ? Il peut encore lui reconnaître. Comment ? Il y a un mania qui dit il peut encore lui reconnaître les carottes. Mais avant, tu avais dit quoi ? Je sais pas qui. C'est moi, Asano, il se retourne et fait oui ? Concrètement, je trouve que tu vas beaucoup aux toilettes. Si t'as des problèmes de transit, j'ai pas donné la soirée qu'il se passe en furent pas. Je vais juste aller aux toilettes, oui, effectivement. Est-ce que c'est pour faire quelque chose de, disons, constructif ? j'ai compris mon erreur. J'ai compris mon erreur, ça va, je voulais juste me reposer un peu. J'ai un peu mal en train. Alors, tu te reposes aux toilettes ? Je vois pas le lien, en fait. J'aime la musique apaisante qu'il y a. dans les toilettes. Oui. Apaisante. Je vais te fumer ambiance tropicasse. Ambiance tropicasse. Tropicaca. Je sais pas, peut-être qui est-ce que Tophie, en fait. Est-ce que tu penses qu'Assono est en train de te carotte ou pas ? Honnêtement, ouais. Je vais essayer de... J'aimerais bien m'assurer qu'il a vraiment envie d'aller faire caca et pas d'aller faire autre chose. Ok. Non, mais clairement, je te fais pas de j'ai l'Human Perception, il commence un peu à trembler, il est pas bien, tu vois. Ok. Tu vas quand même pas me fouiller, Yasuo. Alors, concrètement, on va faire un truc, c'est que tu vas rester avec nous et puis, quand on va rentrer, tu vas aller voir des personnes compétentes qui vont t'aider parce que tu peux pas aller dans une mission avec une addiction pareille. Enfin, c'est contre-productif. D'accord. À la limite, je vais en parler à Saori, t'es pas obligée de faire un rapport là-dessus. À Saori, elle est pas psychologue, Saori. Toi non plus ? Non. On ne la fait pas, moi. Il y a des personnalités à la station qui seront t'aider. Très bien, je prendrai contact avec elle. Ok, il revient, tu vois. Il fuit un peu la conversation et il se dépêche de revenir. Vous avez peur de vous perdre que vous y alliez deux par deux aux toilettes ? Qu'est-ce que quoi ? Vous avez peur de vous perdre que vous y alliez deux par deux aux toilettes ? C'est ce mec qui vous chambre. Si je pouvais y aller tout seul, ça m'arrangerait. Non, je n'avais pas dit ça. Ok. Du coup, Tadou, on fait quoi alors ? Parce que là, je vois des tirs, j'ai l'impression que la carcasse va se séparer en deux. On m'appelle. Enfin, on envoie un message. Du coup, j'ai tapé le message ou quelqu'un a tapé le message. Tu préparais le rapport ? C'était prêt en fait. Il faut envoyer le rapport enfin, se rapprocher près de la base, il faut envoyer le rapport et savoir qu'est-ce qu'on fait et dire qu'ils sont en train de se battre dessus et que nous, on ne peut rien faire. C'est clair que ce n'est pas à trois qu'on va intervenir en mode YOLO! On tape dans le tas ! Encore, on aurait un méga méca dans un méca dans un méca dans un méca. On pourrait peut-être faire quelque chose. Et t'as pas des armes sur ta carcasse, toi ? Tadou, Tadou, Tadou ? Si, on a la tourelle mais je ne connais pas bien comment elle fonctionne. Moi aussi, ils ont dit qu'ils ne voulaient pas envoyer de transport blindé avec des armes pour éviter d'augmenter les tensions. Oui, exactement. Oui, mais là, les tensions, je suis désolée, ils sont en train de se friter, on est déjà... Mais non, on ne peut rien faire justement avec notre vaisseau de transport. Oui. Du coup, il vous dit... Pourquoi on nous a collé un vaisseau de transport et un pilote à peine... Ouais, ça va. Ce n'est pas moi qui perd du temps dans l'espace à faire des girouettes. Oui, mais si on avait compté sur les filles, on aurait fait du sur place. Hum hum. Enfin bon, ça y est dit, le temps qu'ils renvoient le rapport, on aurait peut-être mieux le temps de rentrer à la base pour leur donner eux-mêmes. Tu veux que je rentre le volume de mon com dans ton interface ? Du coup, on l'entend ou pas ce message ? Mais oui ! Ouais, vous l'envoyez, mais comme il vous dit Tano, en fait, vous ne savez pas s'il va être transmis ou pas parce qu'en fait, vous êtes tellement perdu dans la galaxie que vous ne savez pas quand il va être transmis. Ça dépend des vaisseaux qui vont passer entre vous et la station, en fait. On va rentrer à la station. Là, au moins, vous êtes sûr que vous n'allez pas attendre des heures et des heures sans savoir si le message est parti ou pas, en fait. C'est pour ça qu'il y a eu le litige, en fait. C'est qu'il y a aussi, eux, de leur côté, ils ont envoyé l'info et elle a été relayée en même temps, en fait, par le même vaisseau. Donc, c'est pour ça aussi qu'il n'y avait pas de promis, en fait, directement, sur le formulaire d'abordage. Du coup, vous faites... Vous demandez à Tano de faire la manœuvre pour rentrer ? Bah, oui, du coup. Ok. Très bien. Donc, bah, il part, du coup. Désolé, si on ne serait pas allé sur le vaisseau, on ne serait pas frittés. Bah, sur le vaisseau, on se serait tous fait tueux, quoi, ouais. Ah non, mais vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de Daous Machina ou de trucs comme ça, en fait. En fait, il faut comprendre, vous êtes complètement libre dans cette histoire, quoi. Il n'y a pas de... Vous jouez vos persos, en fait. Donc, vous faites plaisir avant tout. Et après, si vous faites carottes, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Si vous faites carottes, c'est sûr. Parce qu'elle n'a pas pris la drogue, avant cette carotte. Déjà, qu'on s'est fait carotte un drone... Bah, après, vous, Thano, il peut essayer de le ramener aussi avant de partir. Vous l'avez oublié, mais si vous le dites, il peut essayer de le ramener. Ah, ça peut être une idée. On le ramènera plus tard, c'est pas grave. On dirait que c'est un dommage collatéral. Genre, on s'est fait tirer dessus. Ripé, drone. Ripé. Ok, donc du coup, vous retournez à la station. Qu'est-ce que vous faites sur les plusieurs heures de vol qu'il y a ? Moi, je surveille les deux gringalets. Non, la gamine et le scientifique. Moi, j'ai discuté si j'ai pas les skills en dédintox comme ça. Genre, si je peux pas l'aider un peu. Ouais, bah, tu sais qu'il y a déjà une bonne nuit de sommeil et puis après, tu peux faire un gène de médecine pour voir ce qu'il y a en plus du temps qui devrait passer, tu vois, pour voir comment ça se passe. Alors, médecine. C'est en tech. Je suis 20. Ah, nickel, ok. Très bien. Du coup, tu sais que tu lui donnes des astuces sans pour... Enfin, toi, tu as des astuces. Je pourrais pas forcément te les dire parce que je connais pas pour qu'il aille mieux, quoi. Donc, à toi de voir si tu le fais maintenant. Tu peux la mettre dans la salle. Il y a une petite salle un peu de soins. Tu peux gérer ça. Je vais faire ça dedans. Je vais essayer de le calmer un peu, de donner des techniques de relaxation. Ouais, ok. Ça marche. bref, le détend. Ok, ok. Du coup, c'est bien. Ça va le faire fonctionner. Tu vois qu'il tremble moins, qu'il est moins sur les nerfs et qu'il se focalise plus sur le fait d'être calme ou pas. Et du coup, c'est cool. Merci, merci, ça ouvre. J'ai presque envie de dormir. Mais je crois que le stimulant fait encore effet. de votre côté, je considère que tu t'occupes de lui pendant quand même bien une heure, une heure et demie. Si ça te va. Ouais, je crois. Ok. Du coup, pendant ce temps-là, vous avez Tano qui n'arrête pas de demander non, mais ils font quoi, là ? Par sécurité, j'active la caméra pour voir s'il se passe bien. J'ai envie de mater au caméra. Concrètement, Tano, je pense que c'est pas nécessaire. Ouais, mais t'avais raison. Ça va. Mais non, je vais quand même écouter. Si je mets. Si elle a besoin d'aide. Ok. Ah, Maya a dit non, mais tu passes ta vie à mater, en fait. Mais non. Mais en fait, en même temps, en tant que pilote, c'est normal d'être vigilant vers l'équipage, quoi. C'est tout à fait normal, quoi. Est-ce que tu es aussi vigilant quand tu fais des tours sur Internet le soir, tard ? Sur les sites de streaming ? Et ce mec, il rigole, quoi. Et lui, il est trop mal à l'aise, du coup. Il est mal à l'aise. Moi, je vais mettre un peu de musique tropicale, hein. Ah oui, de la musique tropicale. Du coup, vous papotez un petit peu de tout et de rien en attendant de rentrer à la station ? On papote ? Ouais, donc du coup, pendant que moi, je suis en train de soigner les scientifiques, vous, vous êtes en train de troll. Ouais, c'est clair. Les pilotes, quoi. Les PNJ vont faire c'est dur d'être PNJ. On se fait maltraiter. On nous parle mal. Ouais, c'est un travail qui n'est pas très bien payé d'être PNJ. Ok, donc vous allez retourner vers la station. Et du coup, vous allez pouvoir faire directement votre rapport. Est-ce que Esme voulait laisser partir un peu comme une petite fleur, mais on va dire un petit oiseau vol, vol, petit oiseau. Du coup, je pense qu'il faudrait qu'on l'escorte et qu'on prévienne de sa présence, qu'on l'introduise. Et prière, Tano ne fait pas de sous-entendu sur ce que je viens de dire. Il dit rien, il n'ose pas parler maintenant. C'est bon, j'avais. Il dit rien, du coup, il dit rien. Il est mal à l'aise. Ça fait deux heures qu'il se fait bâcher, tu vois, il n'a pas trop envie d'en rajouter. La petite vous suit, du coup, vous l'amenez simplement à un poste. Ce n'est pas forcément une douane, mais un truc. Du coup, elle va s'enregistrer comme citoyenne de la station. Enfin, citoyenne de la station. Et du coup, tout le monde tire la tronche quand elle marque Esmeralda Lopesu. Les gens, ils se disent, putain, ça, c'est un nia en merde. Les gens, vous voyez clairement, ça parle dans son dos et ils ne sont pas rassurés. La dernière fois qu'on en a eu un, je crois qu'il y a eu des dégâts majeurs sur la station. Ouais, putain, ça craint, quoi. Il va falloir l'avoir à l'œil et puis, voilà. C'est une repentie. C'est ça. Du coup, Saori, il te demande ton numéro de com' pour pouvoir te recontacter pour la chanson. Je ne sais pas, il y a le numéro au pire. En fait, si elle appelle direct le mec, tu sais qu'il va l'enrichir. Il faut que tu la recommandes au mec, sinon il s'en fout. Je ne sais pas, il envoie un SMS et il va dire je le recommande, tu le faisais direct, du coup. Tu n'as pas forcément de réponse. Comme ça, comme ça, on n'aura pas de problème. Ok, ça marche. Du coup, tu le fais rapidement. Tu n'as pas forcément de réponse tout de suite, mais tu sais que le message a été bien reçu. Et du coup, vous allez pouvoir faire votre rapport. Je vous ramène sur la salle de briefing. Donc, vous retournez après plusieurs heures dans le chaos, dans le no man's land. Vous revenez dans la civilisation. Asano, tu lui as mis des petites gouttes dans les yeux histoire qu'ils soient un peu moins rouges. Ça passe, du coup. Il a une conjonctivite, vous en faites pas. Il a une conjonctivite de l'espace. C'est ça, traîner avec des gitons. Non, je rigole. Non, je rigole. Ça t'appelait. Asano t'aura demandé, Saori, tu me diras ce que tu lui as dit du coup, de ne pas forcément signaler qu'il avait un peu abusé pendant le trajet. Il s'est excusé auprès de toi. Comme il n'a pas eu de dégâts majeurs et que son édition est en train de passer, je n'ai pas le mot. Merci. Je n'oublierai pas que je te donne une faveur. Vous vous retrouvez tous dans la salle de briefing. Le capitaine que vous savez arrive assez rapidement. Alors, c'est quoi les dégâts ? Vous êtes tous dans la salle de briefing. En fait, si tu avais pu se demander ça quand vous étiez que les deux, tu vois. Donc là, vous arrivez tous dans la salle de briefing et le capitaine Cours-Savoie vous jauge du regard et fait « Bon, c'est quoi les dégâts ? » Bon, ils sont en train de se battre. Ok, très bien. Mais on sait qu'aucun des deux n'est propriétaire légitime de la carcasse et qu'ils ont acheté leurs informations au marché noir. En fait, les Lopez ont acheté les informations à des pirates au marché noir tandis que les Lopez ont piraté les infos au Lopez et modifié leurs propres infos pour se faire passer premiers. Enfin, en gros, ils se sont tous embrouillés les uns des autres. Bon, très bien. Asanokuma essaie de me sortir un formulaire quelque chose qui atteste que avec des données qui va attester de vos dire et j'envoie ça à mes supérieurs. Moi, on a affaire au Lopez mais on s'en sort. Très bien. Félicitations pour votre mission. Je vous laisse rendre vos équipements à l'armourie et je vous recontacte si on a besoin d'une mission. Ok. On les laisse se friter, il n'y a pas de souci ? Ça n'apparaîtra pas dans le rapport. Ok. Très bien. Elles sont malistes avec un carrément. Je vais me dire « Où vous sentez que la station ils en ont marre ? » Ils sont en marre, putain. Du coup, Sano, il va commencer à rédiger un rapport juste sur le fait que les données étaient... de ce que vous avez dit par rapport aux données le fait qu'elles sont d'une source illégale et donc qu'elles ne légitiment aucun des deux quant à la carcasse. Donc là. Wouhou ! Donc ça veut dire que techniquement s'ils volent... S'ils prennent le moteur de la carcasse c'est comme du vol en fait. Et s'ils le revendent ils ne pourront le revendre que sur le marché noir. Et s'ils le revendent d'ailleurs on le saura et... C'est ça. Parce qu'il y a la... Exactement. Parce que vous avez les pièces de la navette qui sont quand même numérotées quoi. Après tout est tout est falsifiable enfin il y a moyen mais voilà. Ça marche. Mouhou ! Sano, je vous remercie pour cette mission. Je me suis sentie en sécurité Yasuo. Bah merci. Saori, j'espère que nous aurons l'occasion de rediscuter. Bah pas de soucis c'était un plaisir de travailler avec toi. Amaya, il te salue pis il sait pas trop quoi dire. Amaya, c'était un plaisir de... de t'avoir un vertu. Amaya c'est bien tu es restée magnanime pendant tout le temps. c'est bien moi... attends je parle. C'est bien moins t'en auras à dire mieux ce sera. Il a quai. Il est un peu confus il s'en va. Il va finir son rapport. Du coup vous êtes... vous pouvez repartir de la salle de briefing. Est-ce que vous allez faire un petit pot de départ un petit truc ? Un pot de départ ? Bah un pot de fin de mission plutôt. Pour le faire. C'est une question tu peux... Tu peux se faire la mission genre ouais la mission est terminée viens on va vous voir envers l'AMDR. En fait voilà qu'est-ce que vous faites après la salle de briefing quoi ? Je suis pas donné l'idée. Ah vous voulez qu'on sociabilise les trois là ? Moi il faut que je m'occupe de la petite là si c'est pas encore fait. Bah t'envoyer ton message après il est enregistré dans la station je sais pas ce que tu veux faire après d'autres. Bah je sais pas. Bah si vous voulez aller boire un verre je suis disponible sinon je rentre sur moi. pourquoi pas. Ok Amaya du coup tu vas les accompagner si ça vous l'amuse. Bah idéalement faut que ça t'amuse aussi. Et Ethano il était pas là. C'est le jour où je fais un perso relativement peu sociable et qu'il faut qu'il y ait deux persos relativement peu sociables avec lui ici. Mais au final l'important c'est que personne s'est fait carotte non ? Non s'est fait carotte. Totalement. D'après on attend pour Ayame enfin pas Ayame Amaya. Ayame. Ayame c'est dans deux jours. Tu étais trompée de trucs je crois. Ouais ouais. il est minuit les gens. Vous m'amusez ? Oui sûrement. Ok. Du coup je propose de mettre les crédits sur la fin où vous êtes tous au bar. Vous ne parlez pas forcément beaucoup. Je ne sais pas j'ai l'impression quand même vous échangez peut-être des regards et du coup on discute avec les yeux avec des souris en disant « Ah oui c'était ouais ». Voilà voilà. Ce qui est sûr c'est que vous êtes rentré indemne et ça c'est important parce que tout le monde ne s'est pas sorti indemne d'une rencontre avec les Lopeso. Et ça c'est une victoire en soi. Finalement on n'a même pas eu besoin d'utiliser nos armes. Exactement. Alors techniquement j'ai sorti mon arme une fois deux fois j'ai tiré j'ai tiré Elle a eu des munitions Après ça va les trucs à énergie tu recharges ou ça va ? Donc ouais. Bah parfait en tout cas bravo j'espère que ça vous a plu J'ai plus tiré que Tano donc ça c'est cool. Oh non Oh c'est double sens Ok Bon bah ok Bah du coup je propose de finir le live là dessus si ça vous va Ouais Pas de soucis En fait c'était pas des pistolets mais des mini-réacteurs Faire du live du coup et merci à vous Merci au chat aussi vous avez été super actifs c'était vraiment cool Des bisous 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 Un bon bisou Non Je peux pas faire guinard Je vous dis quand c'est coupé parce que j'attends jusqu'à Ah ça a l'air d'aimer Un bon bisous Des bisous – Sous-titrage FR 2021